Bonsoir et bienvenue sur Doom & Doomber, le premier numéro de jeu de rôle Doom en Actual Play. Sont avec moi ce soir, Solide, Bardac, Michel et Gracchus pour cette nouvelle folie des tartuffes. Bonsoir messieurs, bonsoir, bonsoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les Actual Play sont des parties de jeu de rôle au format podcast, tout simplement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous parler de la genèse du projet. Tout est parti d'une demande de Bauer. Il nous demandait si on comptait faire des numéros à thème ou spéciaux. On s'est donc réunis sur le Discord pour en parler et on s'est dit que ce serait effectivement une bonne chose de sortir un peu de notre routine. D'autant plus qu'avec l'actualité en février-mars, on n'aurait pas grand chose à proposer comme contenu. Alors on a évoqué l'idée de faire des épisodes à thème au cours desquels nous retracerions l'histoire d'un jeu, des anecdotes rigolotes. Et j'en passe, mais on est rapidement tombé d'accord sur le fait que si c'était pour rabâcher toujours les mêmes histoires entendues un million de fois, ce serait pas la peine. Ensuite, Galak a proposé de nous lancer dans le porno, on aura appelé ça les Tartouzes. Dawid était ultra chaud, mais on l'a rapidement calmé avec des photos récentes de Drag X. Bref, je vous passe les détails, on est rapidement arrivé sur un concept tout con. Et si on faisait du jeu de rôle ? Mais au tour d'un jeu vidéo qui va bientôt sortir. On sait que le créneau de l'actual Play est déjà pris, qu'il y a des cadors dans le milieu, Tales of Pi on pense très fort à toi. Mais on a quand même dit banco, car premièrement ça nous faisait marrer, et deuxièmement on s'est dit qu'à la sauce Tartuffe, ça pourrait être sympa. Ce qui m'amène à un point très important, si le podcast est Tartuffe aîné car nous étions insatisfaits de l'offre, pour rester poli, je tiens à préciser que c'est avec la plus grande humilité et le plus grand respect que nous créons ce nouveau format. Vous le verrez, nous nous sommes grandement inspirés de Pi, je le dis ici publiquement, non pas pour le plagier, mais parce que nous estimons qu'il a trouvé la formule parfaite grâce à l'équilibre subtil entre des règles simples du roleplay et une narration omniprésente idéale pour du JDR audio. Et puisqu'on parle des règles, on va les détailler un petit peu. Je préfère vous prévenir de suite, ce sont quasiment les mêmes que Donjon et Jambon. Les joueurs possèdent 6 caractéristiques entre 0 et 100, force, dextérité, constitution, intelligence, perception, commandement et chance. Lorsque le MJ le demandera, les joueurs l'en seront indécents. S'ils font moins que leurs caractéristiques, le G est réussi. S'ils font plus, c'est raté. Les réussites critiques seront entre 0 et 5 et les échecs critiques entre 95 et 100. Chaque joueur possèdera aussi une caractéristique particulière liée à sa classe que je ne détaillerai pas ici. C'est tout, rien de plus. Sur ce, je pense que nous pouvons passer à la présentation des personnages. Je vais laisser chacun d'entre vous le faire. Solide, veux-tu nous présenter ton perso s'il te plaît ? Je vais jouer John Matrix. Un capitaine de l'UAC dans l'univers de Doom. Le bourrin de base qui sera là pour accomplir sa mission, coûte que coûte. Voilà. Très bien. Donc un Space Marine, comme les vrais. Bardak, veux-tu bien nous présenter ton personnage ? Alors, moi, ce sera Frédéric Matrix, un exocréateur, un ingénieur militaire, appelé sur Mars pour une... Une mission de routine, on va dire. Une mission, voilà. Avec son petit chien mécanique, Pedro Lito. Le déjà fameux... Le déjà fameux Pedro Lito. J'espère que vous comprendrez un jour pourquoi on se marre maintenant. Il faut dire que ce chien, il est quand même... Il est déjà célèbre. Ah, c'est le plus gros héros de ma vie. Ah, c'est ça. Gracchus. Bonsoir. Bonsoir. Alors... Bon, euh... Alors, ce soir, je serai déjà Yannick. Ou plutôt CG21, donc... Un sujips. Un sujipsi, c'est-à-dire une gamine qui a été capturée par l'USA et qui a des liens psychiques avec l'enfer. Et... Bon, vous allez voir, c'est... Voilà, si vous avez vu Stranger Things... Voilà. Et Michel, alias Hildebrandt, ou Michel, on t'écoute. Eh bien, moi, je serai le professeur Michel Michel. Et c'est le final. Tout à fait. Je suis... Physicien. Anthropologue. Enfin, bref, je m'intéresse un peu à tout ce qui traverse l'espace et la Terre. J'essaie de me spécialiser un peu partout. Je suis un peu fêlé. Je suis avide de savoir. Et j'ai travaillé sur différents projets. Notamment certains concernant le sujet 21. Et voilà. Vous en découvrez sûrement plus. Oh oui. Au fil des épisodes. Très bien. Eh bien, messieurs, j'espère que la partie vous plaira ce soir. Chers auditeurs, j'espère que ça vous plaira aussi. Et je vous donne rendez-vous pour le premier numéro. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 L'histoire de ce soir commence sur Terre. Solide et Bardak, membres de l'UAC, ont été convoqués avec toute leur squad. Au cours du meeting, on leur présente leur prochaine mission. Ils vont devoir aller sur Mars et ramener sur Terre, coûte que coûte, le sujet 21 vivant si possible. Ils devront aussi, au passage, rapporter le plus d'informations possibles sur le projet Lazarus. Le meeting est bref, les informations sont maigres, pas le temps de niaiser, on les jette dans une navette direction Phobos. En cours de trajet, Solide et Bardak sont quant à cote avec un de leurs coéquipiers qui s'appelle AUK. Le dernier se penche vers Bardak, vers Solide, et leur dit C'est un mec qui broute sa femme tranquillement et dit « Bah dis donc, il est énorme ton minou ! Il est énorme ton minou ! » Sa femme lui répond « Mais putain, pourquoi tu l'as dit deux fois ? » « Mais je ne l'ai dit qu'une fois ! » Là-dessus, le voyage continue. Ils arrivent sur Phobos, se posent quelques heures, puis s'en transférer à la surface de Mars, au sein du complexe Lazarus. C'est un complexe assez grand, doté de quartiers d'habitation, de laboratoires et d'un spatioport. C'est là qu'ils atterrissent. Ils prennent ensuite un métro pour se rendre au labo, mais le voyage ne se passe pas comme prévu. En cours de route, un tremblement de terre se fait sentir. Tout d'abord léger, il s'intensifie rapidement. Les lumières se coupent. L'escouade a à peine le temps de s'accrocher à ce qu'ils peuvent avant que le métro ne déraille. Le choc est violent, brutal. Le bruit assourdissant du métal transperce les ténèbres avant de faire place. Un silence tout aussi épouvantable. Solide, Bardak, vous reprenez connaissance. Vous êtes au milieu d'un amas de débris. Que faites-vous ? Je regarde si tout le monde est vivant. Je cherche mon frère. La même chose, je regarde autour de moi. Il fait noir, vous ne voyez rien. Je sors ma lampe torche. J'éclaire devant moi pour voir ce qu'il y a dans la pièce. Tu vois beaucoup de débris. Tu vois un petit peu de sang qui coule sur ton bras, mais guerre plus. Tu me laissais ? Non, rien de grave. C'est une égratignure. Je cherche où est Hawk. Il ne le trouve pas. Tu ne le vois pas en tout cas. Oui, je ne le vois pas. Je ne l'entends pas. Du coup, moi, je crie. J'appelle Frédéric. On va essayer de le repérer dans la... Frédéric est près de toi. Il t'entend. Bordel de merde, où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. C'est la merde, Matrix. C'est la merde, John. À la radio, tu n'as rien. Il faut réussir à les appeler. Il faut qu'on bouge de là. Oui. Il faut trouver Hawk. Je ne sais pas où il est, mais on ne l'entend pas. À mon avis, il est mort, si on ne l'entend pas gendre. Il faut avancer. J'ai essayé de trouver une sortie. On bouge. Une sortie. Oui. Une sortie de la pénombre. Vous vous débattez un petit peu. Vous retirez le métal qui est au niveau de vos jambes. Vous passez la lame torche rapidement. Vous voyez une petite sortie. Vous sortez chacun de votre côté. Et vous vous retrouvez assez rapidement à l'extérieur. Vous voyez devant vous le métro complètement encastré dans les murs. Le chemin est impraticable. Ce n'est plus qu'un... Vraiment qu'un amas de métal et de fumée. Il y a quelques flammes qui vous éclairent. Vaguement. Beaucoup de poussière. Et c'est tout. Que faites-vous ? On peut ramasser un morceau de métal ou pas ? Pour se protéger. On a des armes sur nous ? Vous avez vos armes ? En déplacement. Oui. D'accord. Vous avez tous les deux un pistolet et un fusil d'assaut. Ok. Je ne sais pas ce que tu veux faire, John. Là, le chemin est complètement bloqué. Je veux dire, hors métro, on peut quand même continuer à pied ou ce n'est pas du tout possible ? Vous pouvez continuer à pied, oui. Bon, on prend la direction là où on devait se rendre. Très bien. Vous marchez. Il fait noir. Le trajet dure environ une demi-heure. Vous arrivez à une station de métro. C'est ainsi que ça s'arrête pour vous, pour le moment. On va passer à Michel. Tu es dans une cellule. Tu sais très bien pourquoi tu es là. Ça fait plusieurs jours que tu y es. Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Est-ce que j'entends du bruit en dehors de la cellule ? Non, c'est le calme. Est-ce qu'il y a une possibilité de voir ce qu'il se passe dans le couloir ? Ah oui, il y a des barreaux. Tu essaies de regarder à droite, à gauche. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai entendu ce qui aurait pu être une explosion ou quoi que ce soit ? Non, pour l'instant, tout est calme. Tout est calme. Pour toi, il n'y a rien de nouveau, rien à changer. Bon, je jette un oeil à travers les barreaux, voir s'il y a quelqu'un dans le couloir ou quoi. Et puis, s'il n'y a personne, je m'assois, je boutine un truc, je rumine. Soudain, un tremblement de terre se fait entendre. Un peu de poussière te tombe dessus. Les lumières vacillent, éteignent. Que fais-tu ? Est-ce que ça a ouvert ou est-ce que ça a permis de détruire la porte d'entrée ou quoi que ce soit ? Effectivement. Tu vois, tu inspectes et tu vois que la porte est, comment dire, légèrement enfoncée et qu'il suffirait d'un vague coup d'épaule pour la défoncer. Écoute, est-ce que je n'y arrête pas un ustensile, je ne sais pas, des chiottes que je pourrais démonter pour les claquer dans le mur pour éviter de me démonter l'épaule ou quoi ? Sinon, j'y vais. Fais-moi un jet de force. Essaye d'arracher les chiottes, vas-y. Ce n'est pas mon meilleur bouffe, ça. Allez, 50, c'est raté. Tu tires sur les toilettes et malheureusement pour toi, elles restent désespérément vissées au sol. À ce moment-là, je mets un coup d'épaule dans la porte pour essayer de l'ouvrir. Très bien. La porte, tu vois qu'elle est tenée vraiment par part en chose. Un coup d'épaule suffit pour la... littéralement la faire voler en éclat. Donc j'arrive dans le couloir. Il y a quelqu'un dans le couloir, il n'y a personne ? Il n'y a personne dans le couloir. Personne dans le couloir. Tu vois qu'il y a une cellule pas loin, une autre cellule. Est-ce que je sais qui est dans la cellule avant de me rendre ? Tu sais parfaitement qui est dans la cellule. Ok. Je vais directement à cette cellule et j'essaye de voir, de regarder à l'intérieur, voir si la personne qui s'y trouve est toujours vivante. Très bien. Dans cette cellule, il y a le sujet 21. La terre vient de trembler. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. La lumière s'est éteinte. Visiblement, le générateur de secours s'est mis en marche. Et il y a juste une faible lueur qui brille. Tu vois le professeur Michel s'approcher de toi. Que fais-tu ? Je le regarde un peu apeuré. Et je ne dis absolument rien. Tout en le fixant. Et moi, à ce moment-là, je lui dis Jayani. Et c'est important que je l'appelle Jayani. Normalement, je l'appelle toujours ce sujet 21. Je lui dis Jayani, il faut que tu me suives. Il faut qu'on s'en aille très vite. C'est extrêmement important. Et je lui tend la main pour qu'elle me suive et pour la mettre en confiance. Je m'approche de façon craintive et je ne dis rien. Je lui saisis la main et je la tire vers moi. Et puis, je prends la direction de la sortie. Très bien. Tu saisis sa main, tu la tires vers toi. Se prend le barreau dans la figure. Ah merde, oui. Non, mais j'ai ouvert la porte. C'est très mal. Bon, j'ouvre la porte. Il m'attendait au tournant magnifique. Écoute, non, oui, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Comment ? Je suis essayé de trouver un bout de métal ou une connerie. N'importe quoi. Il y a juste ta porte. Il n'y a pas les clés ? Peut-être au poste. Mais il y a peut-être eu des problèmes. À toi de voir. Sa porte n'a pas été endommagée comme l'âme, il n'est pas d'accord. Visiblement, non. Écoute, je me dis que je vais aller au poste parce que vu le merdier qui s'est produit, peut-être que le mec s'est barré ou qu'il serait déjà venu nous voir ce qui se passe dans les cellules. Donc je tente discrètement d'aller au poste. Jayani, tu fais quelque chose ? Tu attends ? Ou tu décides d'agir un peu ? J'ai un peu mal à la tête, donc je ne fais rien de particulier à part souffrir en silence. Très bien. Michel. Professeur Michel, pardon. Veuillez m'excuser. Vous arpentez le couloir. Vous passez devant la cellule de Jayani, puis une autre, vide, puis une autre, vide. Au fond, une porte. Tu essayes de l'ouvrir. Elle s'ouvre sans problème. Devant toi s'ouvre une petite pièce avec un bureau. J'imagine que tu fouilles le bureau ? Ben, s'il n'y a personne, oui. Il n'y a personne. Il y a un ordinateur visiblement éteint. La lumière éteinte aussi. Juste la petite lumière de secours qui est allumée. Tu fouilles le bureau. Il y a un dessous de table. Rien dessus. C'est intéressant. Un tiroir. Tu l'ouvres. Au milieu des papiers, tu trouves un trousseau de clés. Moi, je les prends. Et je regarde si ça peut être des clés de cellules. Ça pourrait être des clés de cellules. Bon, ben je les prends. Et le PC éteint, hein ? Oui, le PC éteint, il n'y a pas de courant, il y a juste quelques loupiotes pour se diriger, mais sans plus. D'accord. Bon, écoute, je prends les clés et je retourne à la cellule. Très bien. Tu retournes à la cellule. Tu vois Jayani se tenir légèrement à la tête. Le coup qu'elle a pris n'a pas l'air de lui avoir fait du bien. Tu essayes une clé, mais pas la bonne. Une autre. Toujours pas. Une troisième. Elle rentre dans la serrure. Tu tournes. Tu entends le cliquetis de la serrure s'ouvrir. La porte, dans un léger grincement, s'ouvre devant toi. Je ouvre la porte et je lui retourne la main et je lui dis c'est bon ce que je vais ouvrir la porte. On est bon. Et puis on s'en va. Très rapidement, je réinsiste sur le fait qu'il faut vraiment partir très vite. Je demande de me faire confiance et de partir très vite. Je marmone quelques mots incompréhensibles et je le suis bon gars et malgré. Parfait. Tu lui prends la main ? Ouais, enfin si. Je tire par le poignet. C'est vraiment... Ouais. Genre, il faut qu'on se mène. Très bien. Vous remontez encore une fois ce couloir. Tu sais parfaitement où tu es, au deuxième sous-sol du laboratoire. Tu sais qu'en prenant les escaliers, tu arriveras très rapidement au rez-de-chaussée. De là, tu pourras éventuellement rejoindre une sortie. Eh bien je... Le sujet 21, elle ne sait pas exactement, elle ne connaît pas l'emplacement des lieux, on est d'accord ? Enfin pas complètement ? Non, elle ne connaît pas vraiment cette partie-là. D'accord. À part le couloir, une fois passé le couloir, elle ne connaît pas trop. D'accord. Je lui explique où on va. Elle connaît un peu mieux le premier étage. D'accord. Je lui explique où on se rend actuellement. Et je lui dis, fais le moins de bruit possible. Je te dis, sujet 21, ne fais pas de bruit. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et il ne faut pas qu'on se fasse repérer. Il faut qu'on... Je lui explique où on va et je lui dis, on reste discret. On essaie de se faufiler si jamais... Si jamais on croit c'est quelque chose. Très bien. Vous passez par la cage d'escalier. Visiblement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sécurité. Les portes sont ouvertes. Les portes magnétiques sont ouvertes. Montez un étage, puis deux, vous arrivez au rez-de-chaussée. Ta connaissance parfaite des lieux te permet de te guider et d'arriver très rapidement au hall de réception. Faites-moi, tous les deux, un jet de perception. Réussite, 36, réussite. 55, euh... Je t'ai raté. Très bien. Tu vois Michel foncer bille en tête. Il ne s'occupe visiblement pas trop de ce qui se passe autour de lui. Il a l'air de s'intéresser surtout au son qu'il peut entendre, mais pas à ce qu'il voit. Toi, Jayani, tu vois que la salle de réception, toutes les salles par lesquelles tu passes, sont jonchées de corps. Tu n'as pas le temps de voir exactement ce qui a pu les tuer, mais les lieux sont jonchées de corps. Eh bien, je suis totalement terrifié et je hurle. Alors là, dès qu'elle hurle, je me retourne et je mets la main sur la bouche, je lui dis, il ne faut pas faire le... Je lui dis, il ne faut pas qu'on se fasse remarquer. Est-ce que j'ai vu les corps à ce moment-là, du coup ? Toujours pas. Le fait qu'il hurle, je lui demande d'arrêter d'hurler, je lui dis d'arrêter et je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Ils sont tous morts. C'est quoi ce bordel ? Et là, je me retourne et j'essaie de voir s'il y a quelque chose que je n'avais pas vu. Ah oui, effectivement, il y avait quelque chose que tu n'avais pas vu. La salle de pause, la salle de réception sont jonchées de corps. Bon ben là, je ne suis pas étonné. Et moi, ça ne me fait pas peur parce que je suis habitué à disséter des êtres humains. C'est un peu ça le vent de médic. J'ai essayé de ne pas regarder. C'est juste un mauvais moment. Ça a bien se passé. Et je continue vers le chemin où on se rendait. Très bien. Tu arrives au niveau de la réception. Tu enjambes les corps. Les ascenseurs ne fonctionnent pas, mais ce n'est pas grave. Tu connais encore une fois parfaitement les lieux. Tu sors de la réception. Tu suis une série de couloirs. J'imagine que tu veux... Où veux-tu aller ? Est-ce que je sais s'il y a peut-être sur le chemin peut-être un labo et une armurerie ou quelque chose sur le chemin histoire de pouvoir prendre un flingue ou prendre du matériel médical au cas où il n'y a qu'à prendre du matos, de l'informatique, n'importe quoi qui pourrait me servir parce que je me doute qu'avec l'explosion qu'il y a eu, les services de sécurité sont peut-être endommagés ou les services tout ce qui est électrique et tout. J'essaie de trop... Si jamais c'est sur le chemin, quoi que ce soit, ils puissent me servir. Alors, juste à la réception, il y a effectivement un poste de sécurité. C'est le poste qui surveille tous les visiteurs. C'est là où on badge. Tu connais très bien le... Enfin, oui, tu connais très bien le chef de sécurité vu que tu passes devant lui tous les jours, tu badge devant lui tous les jours. Juste à la sortie, au niveau de la réception. Ou de l'entrée, ça dépend si tu rentres ou tu sors. On en est loin actuellement ou pas ? Ou est-ce qu'on a une vue dessus ? On est devant, il n'y a personne là ? Non, non, à part un cadavre. Le cadavre de la personne que tu connais, justement. Ok, d'accord. Bon, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je rentre et je regarde ce que je peux trouver dedans. Si je peux trouver un pistolet peut-être ou un matériel médical ou quoi que ce soit. Il a effectivement son pistolet de fonction. Je trouve aussi... dans une petite armoire, un petit kit de secours. Ok. C'est un petit kit qui permet de soigner 25 points de vie. Très bien. Je le prends avec... Satisfaction et soulagement. Très bien. Tu continues ? Ouais. Et du coup, je me rends... J'essaie de trouver... De sortir, j'essaie peut-être de trouver un métro qui fonctionnera encore ou a un moyen, en tout cas, de sortir du complexe. À défaut, du plus rapidement possible, en tout cas, le plus discrètement possible. Tu connais parfaitement les lieux. Tu sais que le complexe Lazarus est composé d'un petit îlot relié entre eux par un métro. Toi, tu es là actuellement à l'îlot scientifique avec le laboratoire. Mais il y a un quartier d'habitation, une partie un peu plus technique avec la chaufferie, etc. Et tous ces îlots sont reliés par un seul et même métro. Tu suis à un couloir. Tu arrives à la station. Au moment où tu arrives, tu peux voir deux membres de l'UAC vivants. Est-ce qu'ils m'ont vu ? Solides et bardaques. Veuillez faire, s'il vous plaît, un jet de perception. Donc, réussi pour moi. Moi, c'est 97 échecs. Échecs crédits. Rien. Donc, vous, vous êtes en train de sortir du métro. Ça fait un petit moment que vous êtes dans le noir, quasiment le plus total. Il y a juste des petites lampes disposées régulièrement qui vous donnent juste une vague sensation d'où est le mur et de la direction à suivre, sans plus. Au bout d'un moment, vous voyez une lumière très faible. Vous approchez. Au moment où vous arrivez, bardaques, tu vois un loup. Solide, toi, tu vois visiblement ce qui semble être un professeur avec une blouse et une jeune fille. Tu reconnais immédiatement le sujet 21. Moi, j'essaye de... On est en plein dans un couloir où on ne peut pas se cacher ou se barrer. Dans la station de métro. Tu imagines à Châtelet, tu es sur la station, tu arrives et tu vas sortir du tunnel. Donc, il n'y a pas d'embrouille. Solide, il m'a vu. Il m'a vu. Il nous a vu. Il n'y a pas d'embrouille. Bardac aussi, il t'a vu. Oui, oui, oui. En quelque sorte. Il a sa façon, lui, de percevoir les choses. Là, je dis à un sujet 21. Quoi qu'il arrive, fais-moi confiance, mais sous aucun prétexte tu ne dois écouter ce que racontent les hommes de l'UAC. Tu ne dois leur faire confiance sous aucun prétexte. J'insiste vraiment, vraiment lourdement. C'est très important. Que faites-vous ? Je vais s'en sortir. Je vous interpelle parce que je les vois. Moi, je dis à John, fais attention, il y a un loup devant nous. Fais gaffe, fais gaffe. Mais qu'est-ce que t'as fait coller encore ? Il y a un service, mec. Qu'est-ce que t'as foutu ? Les deux, là, qu'est-ce que vous foutez ? Bougez plus. Eh ben, on ne bouge plus. Moi, je ne bouge plus. Moi non plus, je ne bouge plus. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne reconnais pas les gens devant moi et je n'ai confiance en personne. Donc, je reste totalement immobile. Voilà. Du coup, on s'en rapproche avec Bardac. Très bien. Moi, je reste un peu derrière John parce que le loup me fait peur. Je demande à Pedro Nito d'aller sentir le cul du loup. Tu vois, Pedro Nito qui n'a pas l'air de comprendre ton ordre. Alors, c'est la partie où chacun va devoir se décrire un petit peu. Solide. Ah ben, il voit deux Marines dans une montagne de muscles équipés de la tête aux pieds, armés, qui n'ont visiblement pas l'air contents du tout d'être dans la situation où ils sont. Très bien. Bardac ? Alors moi, je mesure 1m75. J'ai en tenue de militaire. Avec ton axe au squelette. Avec un axe au squelette, oui. Mais je porte un masque. Professeur Michel ? Moi, je suis plutôt grand. avec des lunettes. Des lunettes qui me donnent un air très très con. Une blouse. Une blouse. Voilà. Un magnifique nœud papillon aussi, idéalement. Et qui a pris ton mug ? Alors, j'ai mon mug dans la poche. J'ai toujours un mug dans ma poche. Et donc, j'ai un nœud papillon et surtout, s'il me donne vraiment la touche de style supplémentaire, c'est le magnifique chandail que j'ai sous ma blouse. Voilà. J'ai vraiment un air très très con. Vraiment. J'ai rien. Alors, je fais 1m55. Donc, d'origine Sri-Lankais. Donc, avec la peau assez foncée, des cheveux longs soyeux et de couleur noire un peu bleutée, les yeux marrons noisettes et une fine corpulence sans être très frêle. Très bien. Alors, vous êtes presque face à face maintenant. Vous êtes à quelques mètres de distance l'un de l'autre, les uns des autres. Que faites-vous ? Alors, moi, je les regarde. Toujours aussi effrayés par la situation. Et je les fixe des yeux. Moi, je me frotte les yeux et je dis à John, ça serait pas la fille qu'on est venu chercher. t'a l'air exactement d'être ça, ouais. Tu comptes l'emmener où, là, à son professeur ? Alors, moi, je les regarde et je leur dis qu'on sait pas ce qui est arrivé et du coup, je les croisais et puis, on essaie de s'échapper et je leur demande qui ils sont. enfin, je me présente, je dis que je suis le professeur Michel Michel, je travaille au centre Lazarus et puis, j'ai croisé Jayani dans le machin et puis, comme avec tout ce qui s'est passé, on a essayé de s'enfuir. Tout simplement, rien de particulier, enfin, rien d'étrange. Je le fixe et je lui dis qu'on est des militaires de l'UAC et qu'on était venu chercher le sujet 21 pour l'amener à notre complexe. Et je leur demande... Je lui dis pourquoi, pourquoi, qu'est-ce que vous avez vu, pourquoi vous avez couru ? On a vu une explosion, on a entendu une explosion, il y a des corps partout, je sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a tout le monde qui a l'air d'être mort dans la station, voilà. Je sais pas ce qu'il s'est passé, quoi. Et puis, je renchaîne sur ce qu'il m'a dit et je leur dis mais qui vous a demandé de ramener le sujet 21 ? Alors là, je commence à essayer de retirer le poignet de la main de Michel Michel, du professeur et j'essaie de partir en courant. Évidemment, je me laisse pas faire. Moi, j'ai de force, Gracchus. Oh putain, ça va être la merde. Échec, 54. C'est bien, tu tires sur le bras. Michel est occupé à discuter mais visiblement, il te tenait assez fermement. Tu réussis juste à emporter son bras mais pas à te dégager. Solide Bardak, vous voyez que Jayani essaye de se sortir de là. Je leur dis, vous voyez, vous êtes en train de l'effrayer, ça n'a rien. Je lui demande pourquoi il la tient aussi. Il la tient aussi fermement le poignet. Je demande à Jayani au sujet 21 si tout va bien et si le professeur lui veut du bien ou lui veut du mal qu'il y a clean des yeux. Je leur fais pas du tout confiance et je leur demande ce qu'ils veulent de moi. On veut que du bien ou pas de mal. Donc, je les regarde, je regarde leur arme, je regarde leur chien et je suis vraiment effrayé donc j'ai absolument pas confiance du tout. À ce moment-là, je leur dis écoutez, on va pas intergiverser là pendant 5 minutes. Manifestement, on veut tous partir d'ici. Le mieux, c'est qu'on essaie de... Je dis, je connais les lieux, je peux nous faire sortir. On essaiera de démêler cette histoire plus tard. J'attends de voir s'ils sont d'accord. Je regarde John et je lui demande qu'il en dit. Moi, je suis sceptique et je demande au doc l'astroport le plus proche pour vite se sauver d'ici. Vu que de là d'où on vient, tout est pété, tout est HS. Il faut qu'on bouge vite. Je sais où est l'astroport le plus proche. On est d'accord. Alors, en route pour le moment. Alors, l'astroport le plus proche de là où ils viennent. C'est la station juste avant. Ils viennent te dire que l'accès était... Comment dire ? C'était pas accessible. Il n'est pas accessible. Il y en a un autre que je connais. Non, c'est le seul astroport du coin. Je crois qu'ils construisent 10 astroports par station. D'accord, je ne sais pas. Il n'y a qu'un seul astroport. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire et je leur explique qu'il n'y a qu'un seul astroport qu'il va falloir trouver un chemin détourné pour nous y rendre et que je connais le seul moyen, c'est vu que le métro n'a pas l'air d'être praticable. Il va falloir qu'on fasse le tour de la station pour en sortir et rejoindre l'astroport. Très bien. Du coup, ça me va. Michel, toi, tu sais que pour rejoindre l'astroport, il va falloir passer par l'extérieur. Il va falloir passer par la surface. Ce qui n'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. C'est ce que font parfois les techniciens mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Tu sais qu'il y a un parking au niveau du premier sous-sol. Ce parking n'est pas accessible par n'importe qui. C'est très dangereux de passer par l'extérieur. Mais c'est votre seul moyen. Eh bien, je leur explique vers où on va aller mais je ne leur dis pas tout. Je ne leur dis pas que c'est dangereux. Je ne leur dis pas encore qu'il va falloir passer par l'extérieur. On mange la tête et on y va. On les suit. Je prévois clairement de m'en débarrasser au moment de passer par l'extérieur. Enfin, ça c'est HRP. En roleplay. Oui, j'imagine. Tu les invites à te suivre alors ? Tout à fait. Tu suis le chemin inverse, celui que tu viens de prendre. Tu sors de la station, quelques petites marches, tu montes, tu suis le couloir. Il fait toujours toujours sombre. Tu arrives à la réception. Solide, bardac, vous voyez immédiatement les corps au milieu du sol. Un peu partout. Michel, tu es dans la réception. À ta droite, il y a la chaufferie. À ta gauche, le poste de sécurité que tu viens de visiter. devant toi, voilà, tu as ton pistolet, j'imagine qu'il est sous ta blouse. Tout à fait. Devant toi, une immense salle de pose, de repos. C'est là que viennent se reposer un petit peu les scientifiques. À droite de la salle de pose, c'est là que se situe le parking. Il y a une porte. C'est par là qu'il faut sortir. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on a besoin de combinaisons pour sortir ? J'imagine que oui. Ah oui. Elles sont au niveau du parking. Il va y avoir un sas. Ok. Là, je leur explique. Le parking n'est pas là. On va devoir passer par l'extérieur pour rejoindre l'autre côté de la station et rejoindre le spatioport. Donc, il va falloir faire une sortie dehors. Ça ne va pas être simple. Donc, je leur dis à ce moment-là et puis on s'y rend. Très bien. Alors, le parking est accessible par deux vestibules. Malheureusement, ces vestibules sont inaccessibles. Enfin, inaccessibles. Il y a une porte avec à côté comment dire un lecteur de cartes jaunes. Donc là, je leur signale qu'on n'a pas la carte. Il faut qu'on trouve la carte. La carte qui ouvre la porte. Et oui, et de toute façon, même si tu avais la carte, il n'y a pas d'électricité. Donc, on va devoir remettre l'électricité. C'est formidable. Il n'y a pas d'électricité. Non. Est-ce que je sais où on peut remettre la réactive électricité ? Éventuellement. Au sous-sol. J'imagine que j'ai une idée. Au deuxième sous-sol, effectivement. Voilà. Bon, je le signale. Il va falloir qu'on rétablit cette électricité et qu'on trouve le pass. Le pass, il peut être n'importe où au poste de sécurité. Il peut être sur un cadavre. Il peut être n'importe où. Mais dans tous les cas, il va falloir rétablir l'électricité avant de passer. Et là, je leur dis, finalement, on a bien fait de tomber sur vous parce que vous ne serez sûrement pas trop. Et les cadavres qui sont dans la pièce, on peut les fouiller ? Ou pas ? Oui, si tu veux. Si elle y est dedans. Sur un des cadavres. Oui, vas-y, fais-moi un G de perception, s'il te plaît. Et rate-le, je te prie. Alors, c'est 67 échecs. Tu fouilles un peu tous les cadavres. Tu trouves une barre de chocolat. Tu trouves quelques pièces, mais rien de vraiment... En fouillant, tu vois que ce sont des scientifiques. ils sont en train de prendre leur pause, visiblement, quand le tremblement de terre a eu lieu. Les scientifiques n'ont pas l'air d'être, comment dire, accrédités pour passer par le parking. Oui. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que j'ai une idée de quel type de personnel pouvait avoir accès à ce passe jaune ? Ce passe jaune peut être... Ouais, tu sais ça quand même. Ça peut être accessible par les travailleurs, donc les ouvriers. Pas beaucoup d'ouvriers à ce niveau-là. T'en as peut-être... Au sous-sol. Au sous-sol. OK. Je leur fais part de cette information et je me dis que si on a une plus grande chance, dans tous les cas, il faut qu'on aille au sous-sol pour rétablir l'électricité. et le passe jaune, c'est pour le personnel d'entretien et donc il y a probablement une chance pour qu'on puisse le trouver en tout cas au sous-sol. OK. Vous retraversez la salle de pause. Vous arrivez devant un couloir, vous le passez et là, vous longez une longue vitre. Vous entendez quelqu'un taper à la vitre. Je me tourne et on regarde. Je regarde. Je regarde aussi. Il y a un vieux monsieur, un vieux, 70 ans à peu près. Michel. Giani, vous le reconnaissez immédiatement, c'est Samuel Hayden, le docteur Samuel Hayden. C'est le grand manitou du coin. Il vous elle. Bordel, Michel ! Qu'est-ce que vous faites là ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière lui ? Est-ce qu'il est tout seul ? Est-ce que... Tu vas t'approcher pour voir ? Ouais. Il est dans une pièce sombre. Je le fixe. Ouais. Je dis rien. Et je le regarde. Mais genre, là, j'ai plutôt un air con depuis le début et là, je prends un air hyper froid. je regarde le professeur Michel Michel et je lui dis il a peut-être besoin d'aide ? Non ? Putain Michel, il n'y a plus d'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un tremblement de terre. Il faut à tout prix remettre l'électricité. Ben je lui dis, c'est pour ça qu'on est venu là. Moi je ne peux pas sortir, je suis prisonnier de mon laboratoire. Je ne peux rien faire. Ben je lui dis de rester là, on va essayer de remettre l'électricité. On va descendre pour remettre l'électricité au moins dans le bloc. Mais genre, je suis hyper froid avec lui. C'est vraiment le genre truc de ouf. Solide, Bardac, faites-moi un petit jet de perception s'il vous plaît. 48 donc échec. 65 échec. Vous ne remarquez rien de particulier, ni le temps froid, ni rien. Ok, vous continuez votre chemin. Vous prenez prenez un escalier. Vous descendez un premier étage. Vous descendez un deuxième étage. Michel, toi tu sais que tu arrives au niveau de la prison. Il y a une porte à ta gauche. Tu passes devant comme si de rien n'était. Faites face à une série de couloirs lugubres. Il fait complètement noir. Vous ne voyez absolument rien. Je demande si on n'a pas installé une lampe pour pouvoir éclairer. On va j'enligner la lampe sur mon fusil. La lampe n'est pas sur ton fusil. Tu as une lampe torche mais elle n'est pas sur ton fusil. Elle est fixée sur l'armure ou pas ? Non. Je la sors et je l'éclaire. Il n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Je l'ai dans le double. Tu dois tenir soit ta lampe torche soit ton fusil. Tu t'essayes. Il y a quelque chose qui se passe. Je prends la lampe. C'est moi qui prends la lampe. John est plus fort que moi avec les armes. je suis un peu con à ne pas pouvoir tenir une lampe et une arme en même temps. Je passe ma lampe au doc moi alors. Je suis extrêmement circonspect. Je me dis qu'on va tous crever avec des engins les jours-là. Alors Michel, j'imagine que tu balayes vaguement le couloir. Je regarde ce qui se passe parce que j'essaie de ne pas foncer tête baissée effectivement. Je suis très très prudent. Je suis plus que prudent d'ailleurs. Dans quel ordre êtes-vous exactement ? Qui est devant ? Qui est derrière ? Qui est au milieu ? Quel est devant ? Deux professeurs ? Non, non. Je ne suis pas d'arrivée. C'est mort. Je ne suis pas d'arrivée. Je pense qu'on est tous les deux en tête, Bardak. Il a la lampe torche donc il est obligé d'éclairer. Non, non. Tu en as une ? J'en ai une. J'ai donné la mienne au doc. Au pire, je suis derrière John mais je ne suis pas en première ligne. Moi, je suis devant. John est derrière moi et professeur derrière John. Pedro Alito, il est avec Jayani. Très bien. Michel, Michel, tu balayes vaguement le couloir avec la lampe torche. Elle éclaire tant bien que mal. Vous voyez une silhouette immobile. Que faites-vous ? J'ai une langue dessus. On demande qui il est. Moi, je me cache derrière les deux autres. Qu'est-ce qu'il veut ? J'éclair et je me cache. La question, est-ce que dans Doom, on peut jouer le pistolet et la lampe torche ? Non, évidemment. Je file... Je file la lampe torche au sujet 21 et je prends mon flingue. C'est donc il n'y a plus personne qui me tient alors ? Non. Il n'y a plus de roi qui est à côté de toi. J'ortille le chien. Je caresse le chien gentiment. Il gorgne un peu. Et en lampe torche, j'essaie de trouver une sortie. Tu t'enfuis ? J'essaie de trouver une sortie pour essayer de m'enfuir au plus vite, Henri. Tu fais demi-tour et tu passes par le... Enfin, tu fais demi-tour, tu repars en escalier, tu remontes. Il y a Pedro Vito qui le... Il t'admère. La gosse essaie de se barrer, rattrape-moi ça. Il y a le copain. Il y a le copain. Il y a le copain. Il y a le copain qui l'intercepte. Il m'intercepte comment, le Pedro Vito, là ? Ah, t'inquiète pas. C'est un chien en ferra qui doit faire une tonne 5 ailleurs. Tu portes quoi ? Une robe ? Un pantalon ? Ta culotte, elle a quelle couleur ? C'est... C'est... Donc, il y a le clébard qui me mordit le... le bas de la jambe, j'imagine. Pedro Vito, effectivement, t'attrapes le mollet. Il ne te fait pas mal, mais tu... Tu peux plus bouger. Tu sens que si tu fais le moindre mouvement, ta jambe peut partir, tu peux voler un éclat. J'essaie de discuter avec le chien. Tu es dans les marches dans les escaliers, là. Messieurs, que faites-vous ? Moi, je file rejoindre le chien et le sujet 21. Et je la braque. Et je lui fais faire arrêter des conneries. Il faut qu'on se barre et tu ne pourras pas te barrer d'ici tout seul. T'as besoin de nous. Je le dis absolument. Je le dis absolument. Je le dis en arrière, ouais. Je le dis de venir à nos côtés, quoi. Enfin, à Jayani de venir. Ouais, je le dis pourra pas t'enfuir sans nous. Il faut te sortir ça de la tête, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a une corde ou un truc dans la pièce pour l'attacher ? Là, vous êtes dans une cage d'escalier. Je pense que j'ai compris vu le clé barre, tant que le clé barre est là, je sais que je suis bloqué. Ouais. Moi, pareil, le fait que le chien soit aussi déter, ça m'a convaincu que le sujet 21 a du mal à se barrer, mais ça veut aussi dire que j'aurais du mal à me barrer avec le sujet 21. Ça trotte dans ma tête, mais je le montre pas. Très bien. Donc, vous êtes dans les marches. Vous avez réussi à convaincre Jayani de vous suivre. Que faites-vous ? Moi, j'en retourne sur le mec devant nous. sur le mec devant nous. La silhouette. Est-ce qu'il a répondu ou pas ? Qu'il était ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Non, il n'a rien dit. Il n'a rien dit ? Vous n'avez pas eu le temps de la pluie, vous avez donné une lampe-torche à Jayani qui s'est barré. D'accord, du coup, je lui demande qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Donc, vous êtes reparti, là ? Oui. On retourne dans la... Vous êtes dans le couloir. Vous avez redescendu une marche. Jayani, il vous suit. Celle qui tient la lampe-torche, toujours ? Oui. Moi, j'ai mon flingue. Et moi aussi, j'ai une lampe-torche. Vous voyez cette silhouette ? Vous l'appelez. Hé ! Viens. Ne bouge pas. Il est debout, immobile. Moi, je leur défais de gaffe aux deux militaires. Je fais, faites attention. Mais on voit son visage et tout ? Lui qui t'est éclairé. Il est deux d'autre. Solide, Bardac, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. À deux, c'est une sacrée réussite. À fin, qu'on pense ? Ah non, même pas 18. Oh là là. Donc, on a une réussite critique pour Solide. Très bien. Normal. Vous voyez la silhouette de dos. Visiblement, une personne du laboratoire. Mais il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez les vêtements déchirés. Une jambe manquante. Deux pantalons, pardon. Pas une jambe entière. Vous passez la lampe torche sur son corps, membre par membre. Et vous voyez que sa peau est comme fondue. Il y a des pustules immondes. Le corps est un peu déformé, décharné. Il y a un bras plus long que l'autre. Un poignet maigre à sa gauche. Et aucun cheveu. Le crâne est tout blanc. C'est une vision vraiment affreuse. Et toi, Solide, il y a quelque chose qui cloche. Il a l'air un peu malade, monsieur. C'est plus que malade. Je me rends compte quand même. Ils ne sont pas très bons. Ils sont en cochon. Tu ne sais pas ce que c'est, mais effectivement, ce n'est pas beau. Je leur dis, ça a une tête, ça peut se tuer. Moi, je vais en une dernière fois. J'interpelle une dernière fois. S'il n'y a aucune réponse, je fais un tir. Direct. Pareil. Ok. Tu l'interpelles. Ouais. Tu le vois se retourner très lentement. Son visage est immonde. Profondément immonde. Il a une bouche ouverte. Aucune dent. Il n'a plus de nez. Il n'a pas d'yeux. Et à la place de ce qui pourrait être un oeil cyclopéen, il y a un trou béant qui donne sur un crâne noir. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Au moment où tu dis ça, tu le vois s'avancer vers toi, les bras tendus. Ah, direct. Je tiens. Pareil, je tiens aussi en sa tête. Faites-moi tous les jeux, tous les deux, pardon, un jeu de distance. 54, donc réussite. 21, réussite. Ok. Michel, tu tires une balle, deux balles. Tu vois que le corps encaisse les balles mais ne semble pas réagir plus que ça. Toi, solide, tu tires, j'imagine, avec ton fusil d'assaut. Oui. Tu tires ça dans le corps. Puis une deuxième. À ce moment-là, le corps tombe à genoux puis s'effondre au sol dans une mare de sang. Je retire dans la tête pour lui faire exploser pour être bien sûr qu'il est mort. Tu tires dans la tête et la tête explose instantanément. À partir de là, je baisse mon armée. Je suis rassuré. Enfin, rassuré autant que faire se peut. Là, je pose la question au Doc s'il connaît, s'il a déjà vu ces trucs se balader là. C'est là mon point. Je réponds que j'en ai jamais vu mais je savais que c'était une possibilité qui pouvait arriver. Solide Bardock, faites-moi un jet d'intelligence s'il vous plaît. Oh, 47, c'est un échec. 32, réussite. Très bien. Bardock, tu regardes le professeur et tu sais qu'un scientifique n'est pas censé se balader avec un flingue sur lui. Oui, je lui demande pourquoi il a son pistolet et comment il a... comment il peut savoir aussi bien tirer que ça que c'est un scientifique. Bah alors je lui dis bah le pistolet c'est très simple. Je l'ai trouvé au poste de sécurité en passant en allant vers le métro en ayant de partir sur le sujet 21 et donc je suis passé devant le poste de sécurité devant lequel je passe tous les jours. Le chef du poste était par terre, mort. J'ai pris son arme sachant que tout le monde était mort. Je sais pas ce qu'il se passait donc j'ai pris le pistolet et quant à mon habilité ou mon habileté à tirer au pistolet c'est parce que je... je suis quelqu'un d'extrêmement dextre vu que je suis je suis entre autres chirurgien et ce genre de choses et donc je... et j'ai pratiqué le tir à l'arche dans ma jeunesse. À la faculté. Fais-moi un jet de commandement s'il te plaît. Il y a 45 il y a réussi. T'arrives à les convaincre. Ouais. Bon vous êtes devant le corps. Michel vous a dit il ne savait pas qu'il y avait ce genre de créature mais que c'était une possibilité. Que faites-vous ? Et si... c'est relié à une... à des expériences des comment... des expériences ou... Bah là je leur dis que oui il y a des... j'ai entendu parler d'expériences au sein du du centre Lazarus qui était bizarre. J'en sais pas plus parce que je suis pas accrédité pour ces expériences-là. Moi ce que je fais c'est... l'anthropologie la physique ce genre de... J'ai plusieurs domaines d'expertise parfois assez éloignés les uns des autres mais j'ai pas... En tout cas je travaille pas sur ces projets-là mais vous savez ce que c'est les scientifiques entre eux ils parlent et j'ai entendu plein de rumeurs sur... sur certains projets et... et voilà et je suis pas étonné enfin je saurais pas comment l'expliquer mais je suis pas je suis pas étonné de voir ce genre de trucs là mais je pourrais pas vous en dire plus vraiment je suis pas je suis pas vraiment au courant c'est des rumeurs Ok Si on est loin du générateur et si on risque de recroiser ce genre de saloperies Bah je dis oui si y'en a un vu le nombre de personnes qu'il y a ici on sait jamais de rester sur Voyager Moi je propose de pas traîner de vite reprendre la route vers le générateur pour remettre le jus C'est ça faut mettre le courant à tout prix Ok Michel tu les... Bah je les emmène là où est le... Oh je l'étude Le générateur bon vous passez juste à côté du cadavre il pue profondément Michel au moment où tu passes tu entends une voix gutturale dans ta tête cette voix te dit regarde ce corps regarde-le tu as faim tu as très faim Je mets ma main sur ma tête je fais genre j'ai mal au crâne j'espère qu'il le remarque pas et après leur avoir indiqué la direction je marche de plus en plus doucement de manière à ce qu'il me distance un petit peu de manière à rester le plus proche possible du corps en prenant mes distances avec eux en espérant qu'il le remarque le plus tard possible Est-ce qu'on l'a vu se prendre la tête ou pas ? Fais-moi un jet de perception toi Il a tout vu tout 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 Alors je lui demande je lui demande qu'est-ce que vous faites ça va pas ? Je fais où vous en allez comme ça là ? Non non je m'en vais pas j'ai juste une une migraine qui vient de me prendre vous inquiétez pas tenez j'ai une barre chocolatée sous les yeux Je veux bien je la prends je l'étends et je la prends je le remercie et je lui fais mais vous inquiétez pas ça va aller je vous rejoins je me dépêche allez-y en espérant qu'il se taille mais je fais vraiment le mec qui a mal au crainte non non vous allez rester avec nous on va pas vous laisser tout seul non non mais je vous rejoins de toute façon vous allez revenir au pire si jamais non 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 ok avec ce genre de genre de monstre dans la nature on va pas vous laisser tout seul c'est pas avec un petit pistolet comme ça donc là moi je commence à avoir plein le cul je vais vers le doc et je l'empoigne et je le lève par le sol ça va partir alors je lui hurle qu'il va falloir qu'il commence à nous suivre et nous écouter que ça commence à bien faire ce cinéma moi je caresse le chien et je leur dis que c'est tous des cons il s'appelle comment le chien ? il s'appelle Pedroito j'ai pas le choix je les suis on va dire ça pour le moment je les suis je t'en fais vraiment à sortir de l'espace bon le pardon le tableau électrique voilà on en est là ses objectifs de mission le tableau électrique est vraiment à 15 mètres de là vous arrivez devant une pièce une porte en bois visiblement fermée à clé que faites-vous ? porte en bois fermée à clé je l'enfonce moi la porte à grand coup de savate une porte en bois ça se pétait là-bas oh putain 94 échec critique important non non il est pas loin pas loin il n'y a pas de chance bardac tu vois ton frangin donner un coup de pied de pédale dans la porte il a deux doigts de se faire mal je lui dis ben alors John ça va pas ? il a perdu ses muscles ou pas ? j'ai un clair nerveux qui m'échappe je regarde aux alentours s'il y a une clé ou pas pour ouvrir la porte non visiblement t'es dans le noir il n'y a pas de clé non mais tu sens que la porte elle n'a pas l'air de tenir à grand chose je défonce la porte tu y arrives du premier coup sans même forcer c'est comme ça qu'on fait John ça prendrait ça doit être le choc dans le métro je me suis pas remis encore vous voulez que je vous ausculte ? elle ne me touche surtout pas toi ok ben vous arrivez dans une petite pièce crade et puis la pisse vous savez pas pourquoi il y a un tableau électrique immense un immense c'est 2m50 de haut avec des vous avez vu Jurassic Park ? ben voilà vous avez ça devant vous vous remontez les trucs clac 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 les lumières se se rallument les unes après les autres Michel Jayani au moment où les lumières se rallument vous voyez comment dire pleinement solides et bardacs et tu vois vous voyez à travers la vitre du casque de bardac quelque chose que faites vous ? j'essaie de voir exactement ce qu'il a en fait ouais pareil et moi je vois qu'il il me fixe ça m'énerve je le crie mais qu'est-ce que vous regardez comme ça là ? bah vous on a vu quelque chose c'est bizarre mais monsieur on a vu quoi on peut voir à travers ou pas ? baissez les yeux moi je baisse pas les yeux c'est un ordre de question je veux savoir ce qu'il se passe je me mets à rigoler un peu sottement faites moi un jet de perception pour voir ce que vous arrivez à déceler alors réussite c'est ça échec 96 alors bouteille tu vois que tu devines qu'il a été sévèrement brûlé tu vois des marques de brûlure guerre plus mais tu vois qu'il y a des marques de brûlure sur son visage toi Michel tu le fixes très 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 intensément et tu vois qu'il a du maquillage du rouge à lèvres et du mascara je fais j'ai beau ? comment tu fais là ? je prends la crosse c'est mon fils d'assaut j'ai mis un coup dans le ventre bah j'ai mal fais moi un jet de force moi ou Dadac ? Dadac moi hop 38 réussit alors attendez hop le petit jet ça va tu prends deux points de dégâts Michel et je lui dis baisse les yeux je baisse pas les yeux j'ai mal mais je le regarde toujours mais pas de manière à le défier mais pour bien me faire comprendre que je baisserai pas les yeux s'il veut que je baisse les yeux il faudrait une butte mais pas de manière à le défier toi Bardac tu lui donnes un coup de crosse dans le ventre tu le vois il prend son coup de crosse mais il se relève automatiquement et il te défie du regard je le regarde et je lui fais ici vous êtes chez moi sans moi vous en sortirez pas je vous conseillerais de me respecter un petit peu plus que ça bah c'est surtout à vous de me respecter bah je vous respecte mais si vous vous tenez à sortir d'ici bah faites en sorte que je me sente bien bah je vais te donner quand même une barre chocolatée ouais mais un coup de crosse ouais ça c'est c'était gentil c'est gentil il te quitte pas du regard ah ouais il te quitte pas du regard ah ouais je le regarde moi j'ai pas le retaper je peux lui faire un croche-pate comme ça il ah mais tu fais ce que tu veux vas-y ah oui il te fixe il te fixe il te fixe le combat de regard il te fixe parce que j'ai horreur de ça donc tu peux l'escuver peut-être fais-moi échec de force bardac 67 73 échec donc tu vas pour lui mettre une balayette au moment où ton pied s'approche de sa cheville tu vois le professeur Michel Michel faire un petit saut et t'esquiver mais vraiment et tout ça sans te quitter du regard vraiment facile il t'énerve je lui fais j'ai fait art et des tâtelons à la végulter que fais-tu là tu vraiment il te je prends mon arme j'y tire j'y tire à côté de lui j'interviens je le vois je tire à côté de ta tête mais pas sur lui donc Soli t'interviens fais-moi un sujet de commandement s'il te plaît ah c'est une réussite 20 ok bardac tu lèves ton fusil en direction de la tête de Michel au moment où tu vas tirer tu entends ça suffit stop arrêtez vos conneries maintenant on a une mission à accomplir bah du coup je blasse l'arme et moi je dis à voix basse dommage je regarde bardac et je lui souris c'est un sourire tu prends ce sourire vraiment très très mal elle te fixe t'aimes pas ça je le fixe ça suffit hop un coup de taquet pour Jayani un coup de taquet pour Jayani et un coup de taquet pour le professeur parce que là il y en a marre mais c'est complètement coup non non pas de coup de taquet t'as ton frangin qui t'a dit d'arrêter tu vraiment t'as l'énergie je suis pareil je m'envoie à niquer vos mères je comprends pas trop sa réaction envers moi mais c'est dommage moi je le regarde mais il a un air très satisfait je suis très déçu de sa réaction moi je m'envoie ne t'inquiète pas professeur t'inquiète pas toi non plus t'inquiète pas elle est solide qu'est-ce que tu fais maintenant donc j'ai refou dans le droit chemin et je leur dis qu'il faut qu'on trouve cette putain de clé pour se barrer de là donc je demande au doc la salle la plus proche des ouvriers pour tenter de trouver la clé à ce compte là je fais c'est par là et tout je m'y rend et puis je leur fais c'est de malaisie c'est là et quand ils rentrent j'attends qu'ils fouillent et je me carapate en direction du TNAF de tout à l'heure ok alors vous suivez une série de couloirs vous arrivez devant une pièce vous voyez à travers une vitre au niveau de la porte des caisses des boîtes vous passez devant vous passez devant une autre pièce Pardac fais moi un petit jet de perception s'il te plaît alors 19 récite en passant devant la pièce tu vois qu'il y a d'énormes cuves de matériel chimique et tu vois le symbole toxique et tu devines une écriture qui indique qu'il y a de l'acide dans ces cuves ah bah moi je me dirige je veux voir s'il y a quelque chose à récupérer là-bas Soli tu continues tu le laisses tout seul ou tu t'arrêtes avec lui non non je reste avec lui il faut que Annie vienne avec nous ah oui Michel c'est barré non non je ne suis pas encore barré comme c'est pas la salle prévue pour l'instant je reste avec vous je me cherchera pas très quand on sera dans la salle à laquelle vous m'avez demandé de vous rendre là pour l'instant je reste avec tu fouilles la salle et tu vois qu'il y a des des cuves d'acide dans des espèces de petites bonbonnes comme des tu vois comme des bonbonnes de plongeurs mais elles sont remplies d'acide du coup après j'ai rien pour le transformer pour faire une arme avec non pas pour le moment non mais je prends quand même l'acide les bonbonnes d'acide ça pourra toujours servir elles sont grosses les bonbonnes t'en prends deux suivant la taille si je peux en prendre deux j'en prends deux ouais c'est vraiment comme des bonbonnes d'oxygène vous voulez dire quelque chose Michel ? j'allais dire devant je demandais la taille voir si ça pouvait être facilement transportable mais vu la taille si il en prend deux j'en prends deux non ok prenons de l'acide les gars donc vous prenez les bonbonnes vous continuez Michel vous indique une salle il vous dit c'est ici l'atelier l'atelier vous entrez dans l'atelier vous voyez un établi faites moi un jet de perception s'il vous plaît oh putain 75 échecs 44 échecs ah putain donc vous cherchez un peu partout il y a une armoire il n'y a rien un bureau il n'y a rien pendant ce temps là Michel lui peut tranquillement faire demi-tour ouais je me rends jusqu'au espèce de zombie là t'approches il est immonde quand tu t'approches tu vois une comment dire au niveau du cou tu vois qu'il y a une espèce de glande tu l'asculpte et tu cette glande semble un peu brillée comme si elle était un peu enflammée je la prends en tout cas j'essaie de l'extraire sans l'abîmer tu l'extrais parfaitement je regarde je regarde autour de moi moi j'ai un jeu de mutation pardon 34 réussis très bien tu vois cette glande et elle te fait extrêmement fin mais tu tu parviens à résister et tu sais que voilà si si tu si tu la manges il se passera des choses je la mets je la cache dans une de mes poches de manière à ce que elle soit pas ni visible ni enfin vraiment en danger peut-être sous la poche dans la poche de ma chemise peut-être ou peut-être dans la mallette de soin que j'ai enfin toi j'essaie de la de la chamoufler pour qu'elle soit à l'abri tu vois ta mallette de soin et tu trouves des comment dire des petits pots en plastique pour prélever des échantillons ça rentre parfaitement dedans et bah je la mets dedans et je retourne vous fouillez la pièce avec l'atelier il n'y avait rien dedans vous constatez la disparition de Michel Michel professeur pardon excusez-moi excusez-moi monsieur professeur 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 Michel Michel moi je me retourne vers le jeune et je lui demande t'as vu le professeur il est parti non j'ai pas vu il est parti où avec Jayani je lui demande si il l'a vu parti ou pas non non j'ai pas vu retourner son opa pour voir s'il est pas loin parce que bah on y va en coin chemin inverse vous le trouvez devant le zombie le zombie le possédé devant le corps en tout cas il est satisfait de lui il a un peu de sang sur les mains qu'est-ce que vous foutez là ? j'essaie de comprendre ce qui a ce qui a pu créer cette mutation ou cette cette abomination oui c'est une mutation ou abomination je sais pas ce que c'est mais je voudrais comprendre s'il y a plusieurs de ces choses dans le complexe si on est amené à les affronter ça serait pas plus mal de de chercher à les comprendre est-ce que je sais s'il y a pas un labo proche d'ici pas trop trop loin quand on va remonter à l'étage à l'étage il y a tout ton labo où tu travailles tu connais pas il y a le professeur Eden qui est au dessus c'est ça dans son labo dans votre labo ok donc ce que je dis c'est que je vais je leur dis quand on aura trouvé le pas c'est qu'on va remonter ce serait pas mal d'amener ce truc là au professeur au dessus qu'on puisse voir si on peut l'analyser ou rapidement ou quelque chose dans le genre Michel fais moi juste un petit jet de perception vite fait s'il te plaît ok 28 c'est réussi 28 au moment où tu où tu essayes de soulever le corps pour enfin en tout cas tu vois que le corps porte une blouse comme la tienne et au niveau comment dire au niveau du torse tu vois qu'il y a son nom sur son badge c'est mademoiselle Hortense ton assistante je le signale pas très bien je m'en fous complètement vous essayez de le perso il s'en fout je le reconnais moi ou pas non tu peux fais moi j'ai de chance pour voir évidemment donc effectivement tu reconnais parfaitement mademoiselle Hortense et tu sais que c'est elle qui venait te donner à manger tous les jours t'avais beaucoup de sympathie pour elle c'est la seule personne qui se comportait un peu bien avec toi mademoiselle Hortense pourquoi qu'est-ce qui lui est arrivé je regarde le sujet 21 et je lui fais on trouvera les réponses sujet 21 je le dis de manière j'ai mangé mexicain je le regarde aussi de façon très très froide alors que faites vous vous prenez le corps vous prenez un échantillon vous remontez vous restez là pour l'instant on a toujours pas trouvé le pass donc elle l'a peut-être dans sa poche non bah non elle non c'est pas un personnel non c'est pas non bah faut continuer de chercher pour le trouver est-ce qu'il y a un local une locale vidéo enfin de surveillance dans les sous-sol alors au sous-sol il n'y a pas de local de surveillance il y en a alors il y a le local sécurité qui est à l'entrée ouais et ça c'est en haut à l'entrée si il y en a au sous-sol à l'entrée du sous-sol c'est ça au niveau de la réception là où vous êtes arrivé oui d'accord c'est là où on verra dans la salle où ils ont cherché ils ont raté l'enjeu on est d'accord ouais je vais je vais retourner puis je vais essayer puis je dis au sujet 21 cherche au sujet 21 aussi on a besoin de cette clé et rapidement il faut la trouver très bien allez-y complètement haigé perception à 22 réussie réussie vous fouillez la salle de fond en comble il n'y a pas de clé ce n'est pas ici qu'elle est mais vous tombez sur un comment dire un carnet de maintenance sur le bureau et vous voyez que la personne qui était censée travailler ici avait une réparation à faire au niveau du laboratoire stérile c'est là où se trouve Eden non ? c'est l'étage du dessus ok bon bah je leur signale ça et puis je leur dis en allant au labo stérile on passe devant le laboratoire où il y avait le vieux forcément puisqu'on remonte on passe devant et puis on repasse je leur explique où c'est et je leur dis en passant on prend le bordel l'abomination on la file on la dépose au labo au dessus puis on va chercher le passe mais s'ils sont ok moi c'est bon moi j'essaye ouais c'est bon en route on peut peut-être charger l'abomination sur le chien non ? peut-être je sais pas très bonne idée pour le chien ou pas vous savez vous avez un chien mécanique qui vous suit le chien il a déjà les bonbonnes d'acide sur la rue ah bon ? enfin j'ai pas dit mais est-ce qu'on peut lui mettre ? pourquoi pas après c'est pas une mule non oui c'est pour ça il peut pas tout transporter je vois pas comment vous le feriez tenir je prends le bout de cadavre qui reste sur l'épaule et on y va au pas de course vous montez vous passez au niveau des marches vous montez les marches vous arrivez à l'étage lorsque vous arrivez dans le hall d'entrée celui qui était janché de corps vous ouvrez la porte et vous tombez sur une pièce remplie d'abomination telle que vous avez dans les bras tous les corps se sont relevés ils sont immondes il y en a une cinquantaine que faites-vous ? on est où là ? j'appelle Pedro Lito c'est la pièce où il y avait le professeur c'est ça ? non c'est pas la c'est la salle comment dire c'est la salle de pause la salle de réception c'est un immense espace commun qui effectivement peut donner sur la salle de travail où se trouve le professeur Hayden le professeur c'est ouvert on peut y exciser et donc ça c'est ouvert et donc 50 ça fait beaucoup j'emploie une de sujet 21 et je trace à l'étage je m'occupe pas des abonnations et je l'orgueule on se casse on se casse et puis je monte à l'étage pour aller au au labo stérile ça va être arrivé à l'étage pareil dans la salle de réception la salle dans la salle récréative unique pareil tous les corps se sont relevés on est pas dans la merde on est loin du labo stérile ? non non le labo stérile il est au premier sous-sol d'accord non on est au deuxième on est passé au premier d'accord on a moyen de tracer de courir jusqu'au labo attends je vais résumer vous êtes arrivé par le rez-de-chaussée ouais d'accord vous êtes descendu au niveau laboratoire c'est là que vous avez vu machin ça c'est au premier sous-sol ensuite au second sous-sol vous êtes arrivé c'est là qu'il y a toute la technique donc le tableau électrique etc vous êtes remonté vous êtes passé par la salle il y avait enfin il y avait toutes les abominations donc vous êtes remonté vous êtes au rez-de-chaussée là d'accord dans la salle commune il y a effectivement encore une fois pareil tout le monde s'est revenu il y a 50 tonnes plein d'abominations et nous le labo stérile il est encore un étage au-dessus ? le labo stérile il est au premier étage enfin au premier sous-sol au premier sous-sol d'accord ah donc parce que j'ai compris que le labo stérile c'est un autre truc le labo stérile il est à côté de ta salle de travail ici vous avez vos laboratoires là vous faites vos expériences le labo stérile lui c'est un laboratoire où vous faites des analyses qui est stérile qui est à votre étage mais qui est donc stérile qui est coupé un peu de votre laboratoire puisqu'il faut qu'il soit stérile vous ne travaillez pas en milieu stérile si vous voulez vous faites des expériences normales normales et c'est là qu'est censé être le mec de la maintenance suivant ce que disait le carnet oui premier sous-sol oui premier sous-sol il n'a pas été assez clair effectivement c'est là qu'on doit se rendre je ne sais pas si on est en mesure d'affronter 50 pardelles ou même plus je pense il va falloir j'indique j'indique à John et Friedrich où on doit se rendre pour trouver le fameux le fameux ouvrier qui est probablement mort qui est probablement une abomination alors où on parle et donc comme c'est eux les hommes d'action je leur dis écoutez il faut voir s'il y a un passage vous êtes encore dans la cage d'escalier allez on prend une décision maintenant je vais dans la salle et voir s'il y a un passage donc vous redescendez au premier sous-sol et vous essayez de passer je pense que c'est le mieux à faire je regarde avant s'il y a un passage et si on ne peut pas passer je prends ma bonbonne je prends une bonbonne d'acide je la jette et je tire dessus dans le tas il faut que ça explose ok fais moi un jet de dextérité s'il te plaît je vais te foire pas je suis 74 échecs jette ta bonbonne d'acide au milieu des possédés ça fait un boucan pas possible ils se retournent tous dans votre direction tu essayes de tirer le tir passe à côté les créatures se dirigent vers vous que faites vous ? je tire dans la voie je sors mon flingue j'essaie de tirer dans la bonbonne Solide que fais-tu ? je tente aussi de tirer dans la bonbonne Gracchus que fais-tu ? bah rien parce que j'ai pas d'armes il est juste sur une lampe torche à la tronc donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ? je je regarde les je regarde les zombies je regarde le chien je regarde les autres et je sais pas du tout je suis totalement terrorisé par ce qu'il s'agit j'ai d'intelligence s'il te plaît oh c'est 48 réussites très bien tu te dis que effectivement tes capacités pourraient servir dans ce cas ah je sais je pensais uniquement sur les démons ah d'accord donc alors désolé alors j'essaye de faire de forcer les zombies enfin les trucs à changer de direction et à partir dans une salle éloignée au loin tu fais ça sur 50 zombies ? ben je me vois pas faire ça sur un seul parce que les 49 autres ils vont quand même foncer sur nous donc je vois pas trop ce que je peux faire d'autre ok et Bardac qu'est-ce qu'il fait ? ben je peux partir de toute façon je peux partir vous êtes 3 tiens sur la bonbonne que fait Pedro Lito ? alors Pedro Lito il a une arme sur lui ou pas ? il a quoi ? non il a rien il a ses crocs ah bah il va rester sagement à côté de nous Pedro Lito il va pas aller foncer sur des zombies solide Bardac Michel faites-moi un jet de tir à distance Gracchus fais-moi un jet de psychokinésie moins 40 ah putain 25 c'est réussi 79 échec les françaises échec 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 69 échec oh putain oh putain bravo les militaires c'est déjeuner déjeuner je peux tirer droit les vaches putain vous faites de la peine quand même alors Gragra tu te concentres très profondément mais tu sens que ils sont trop nombreux tu ne pourras rien faire là sur la masse entière tu ne pourras rien faire ils sont vraiment trop nombreux Bardac tu tires malheureusement il y a trop de mouvements autour de toi tu n'arrives pas à te concentrer tu tires à côté de la bonbonne solide au moment où tu saisis ton ton fusil tu paniques un petit peu et tu tires sans faire exprès fais-moi un jet de chance oh putain oh putain un 34 aïe 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 ok attends c'est moi qui fais mon petit jet tu te tires dans le pied tu prends 6 points de dégâts Michel tu vois les deux quignoles on ne peut pas dire autrement tu les vois l'un se tire dans le pied l'autre tire à côté tu les écartes légèrement et tu tires dans la bonbonne du premier coup une seule balle suffit la bonbonne explose il touche quatre abominations qui fondent sous tes yeux c'est immonde c'est affreux les abominations s'approchent de vous il y en a une qui arrive au niveau de solide tu prends bon attends déjà elle essaye de elle essaye de te donner un coup de griffe malheureusement elle te elle te rate de peu grâce on va dire à la table de Michel qui t'a légèrement bousculé que faites vous les premiers zombies sont à quelle distance le premier il a distance il a deux toits les autres ils sont à deux trois disques 20 mètres ils s'approchent de vous en tout cas je 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 me recule je leur demande je leur dis reculez vous puis je commence à tirer sur le premier dans la tête je vise la tête et dans ma main gauche je vis à une main en ma main gauche je sors ma mallette enfin je tiens ma mallette et je me tiens prêt à louer mais je tire solide là il n'y en a qu'un à porter que celui qui vient de me rater de toute façon il n'y en a qu'un à porter vous êtes encore dans l'encadrement de la porte il faut faire quelque chose il faut fermer la porte et se barrer il faut déjà les buter Barda que fais-tu ? moi du coup je recule pour pas que nos envies me touche et je ordonne à Pedro Ito de sauter à la gorge aux zombies Gracchus que fais-tu ? bon bah Pedro Ito il est un peu occupé en ce moment je crois je crois qu'il est temps un peu de me séparer de mes compagnons de la fortune donc alors la question c'est où aller monter enfin on est encore dans les escaliers là oui oui vous êtes encore dans les escaliers que fais-tu ? je monte un étage et j'essaie de me barrer le plus subtilement possible ok tu m'en aperçois ou pas ? Michel fais-moi un jet de dextérité 65 c'est réussi non ah non c'est 60 donc c'est raté ouais je dis un jet de dextérité c'est un jet de tir à distance pour les auditeurs ah c'est raté tu es le seul à avoir tiré là ? ah oui oui c'est plus drôle tu rates gracchus tu montes à l'étage tu arrives devant une pièce avec une cinquantaine de possédés que faites-vous messieurs dames ? ah la merde Michel je bouffe la demande on a pas le choix j'ai aperçu j'allais n'y partir ou pas ? vu que j'avais reculé du coup je cours je cours vers elle parce qu'en haut il y a des zombies est-ce que j'ai réussi à fermer la porte de la pièce ? au moins j'ai de chance putain c'est un échec du coup je me barre je suis bardac en courant ok Michel fais-moi un jet de mutation réussi ok 54 alors tu as de la chance Solide tu vois le zombie essayer de plonger sur Solide Solide lui recule s'enfuit en courant comme une pédale je suis son frère toi tu avales la glande instantanément tu sens qu'il y a quelque chose qui se change dans ton corps tu vois ta peau devenir blanche laiteuse tu sens des griffes de poussée tu te sens comme un gourdi mais plus fort que fais-tu ? je fonce je fonce dans les zombies et je les déglingue Solide, bardac ? bah moi j'ai rattrapé Jayani que fais-tu Jayani ? alors j'ai j'ai un soldat derrière mon cul et j'ai 50 zombies devant moi euh putain mais je sais qu'est-ce que j'ai alors là c'est une bonne question qu'est-ce que je peux foutre là ? euh est-ce qu'il y a un endroit tu hésites ouais bah j'hésite pas mal parce que est-ce qu'il y a un endroit qui me semble oui ? tout le monde s'est barré tu tu fonces dans le tas euh le zombie qui avait juste devant toi tu le décapites d'un seul coup euh tu arrives devant deux autres zombies je les défense messieurs que faites-vous ? celui des bardacs vous avez rattrapé Jayani ouais bah du coup on redescend pour voir pour aller rejoindre le professeur qu'on a laissé tout seul de toute façon on se rend compte que là on s'en bouffait on est redescendé ? bah là je me rends compte que je suis totalement cerné donc je préfère être avec les les deux les deux types à la main gauche que que de me faire bouffer le cul donc je me sens bon grand malgré d'un des blessures ok donc vous arrivez et vous voyez un zombie avec des lunettes et un chandail en train de défoncer les zombies les autres zombies que faites-vous tous ? solide bardac à la cuisse je sais que c'est le professeur ou pas ? vous reconnaissez le chandail oui on reconnait le professeur ouais bah du coup j'essaye de shooter les zombies que ouais je tire sur les autres zombies pas les plus proches les plus moins à portée de Michel et bah moi je vais essayer je vais essayer de contrôler le docteur ça va faire un échec critique sans parce que maintenant comme il s'est un peu zombifié j'ai un peu la possibilité de le contrôler très bien alors gracchus j'ai de psychotinésie solide bardac j'ai de dextéritation oh putain oh 4 45 c'est réussi alors 4 réussite de l'échec très bien solide toi t'en as marre t'en as vraiment marre il y a tout qui t'échappe tu vois le professeur Michel Michel en moitié zombie avec son chandail de merde devant toi en train de défoncer des zombies alors que toi tu t'es tiré dans le pied tu vois ton frangin qui a couru comme une pédale en haut pour aller se mettre à l'abri t'en as marre vraiment tu prends ton fusil tiens tu hurles tu déglingues 4 zombies vraiment une échiquette Michel tu vas pour frapper au moment où ta ta griffe va toucher un autre un autre possédé tu te retrouves à 3 mètres du sol tu es soulevé du sol tu te sens soulevé tu es désormais à 3 mètres du sol tu ne peux plus rien faire tu peux juste bouger mais tu ne peux rien faire parce que je peux grogner ah oui tu peux grogner bah je grogne très fort que faites vous ? ah bah moi j'ai jeté le monsieur professeur sur les autres zombies ok Michel c'est rigolo celui de Bardac on n'est pas limité en munitions nous là du coup avec Bardac non non c'est bon moi je regarde dans la salle mon tir soutenu en hurlant comme un bœuf moi je regarde dans la salle si je peux prendre un objet pour taper les zombies vu que je n'arrive à rien avec les tirs passer à la manière forte très bien alors Bardac fais moi un jet de chance Solide un jet de un jet de tiens à distance Gracchus fais moi un jet de chance s'il te plaît c'est pas plus 39 39 réussites 79 échec ah voilà merci oh putain alors Solide toi t'es dans une folie meurtrière tu défonces tout euh t'avances dans la pièce tu fonces tu cours tu tu défonces un zombie d'un coup de crosse pendant que tu tu donnes un coup de crosse tu donnes un coup de fusil dans un autre tu lui arraches la tête tu vraiment tu t'es furieux t'es un troisième tu le tu chopes le le mollet tu le fais valdinguer tu lui arraches la jambe littéralement le truc explose Bardac toi tu tu regardes à droite à gauche tu vois un extincteur et un pied de biche Gracchus tu étais tellement concentré sur ta comment dire sur ce que t'étais en train de faire que tu n'as pas vu le zombie qui s'approchait de toi il est tout proche il te touche tu prends 10 points de dégâts putain non il te projette au sol il te projette au sol en prenant le coup tu 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 n'arrives plus à te concentrer tu relâches le professeur Michel Michel messieurs que faites vous moi je suis je suis enfin libre de mes mouvements ou pas ah oui oui t'es complètement libre de tes mouvements d'accord est-ce que je sais ce qu'il s'est passé est-ce que je comprends ce qu'il s'est passé non ah oui tu comprends bien oh putain je vais mettre un oeil il reste combien il reste de zombies à peu près autour de moi pour avoir une idée il en reste il en reste 38 ok alors je fixe le sujet 21 et sur le trajet qui me sépare du sujet 21 je dès que je dis tout ce qui me passe ça va à la portée de main et je me dirige vers le sujet 21 Bardac moi je cours ramasser le pied de biche et j'ai vu les envies attaquer le sujet le sujet 21 ou quoi ? ah je l'ai pas attaqué je me dirige non non mais pas toi ah oui l'autre je parle de l'autre oui tu tu l'as vu oui bah du coup je cours sur lui et je je défonce la tête solide bah moi je suis toujours en pleine épuration c'est pas la tête exactement alors mais du coup Bardac j'ai de force solide j'ai de dextérité Michel j'ai de force plus 20 54 réussite 46 raté réussite moi j'ai fait 100 échec critique vous m'aidez pas le pauvre le pauvre le professeur Michel qui est à côté il va se prendre un petit peu ah non je suis pas à côté moi je suis à l'autre bout j'ai vraiment fait de la merde t'es pas encore à côté disons ah oui je suis pas encore à côté alors solide toi c'est réussi donc tu continues tu avances un coup d'épaule tu enfonces la cage thoracique d'un possédé tu tiens tu lui donnes trois autres zombies et le dernier tu lui chopes la tête et tu lui donnes un gros coup de genou au moment tu lui donnes un coup de genou tu te ressens comme un regaillardi tu reprends tu reprends tes points d'armure Michel toi t'es retombé sur tes pieds au moment où tu es retombé sur tes pieds tu retombes pile sur le zombie sur lequel tu étais sur le point d'attaqué au moment où tu atterris dessus tu lui dégommes la tête là t'es en pris d'une d'une orage et tu te mets directement en marche vers vers Jayani il y a deux zombies sur ton chemin tu les exploses littéralement au moment où tu approches de Jayani tu vois Bardak te sauter dessus il te donne un coup de un coup de pied de biche monstrueux putain il te fait 10 points de dégâts Jayani toi tu parviens à te relever malheureusement ou pas t'as de la chance le zombie essaye de te de te sauter dessus t'es au sol tu fais une petite pirouette sur le côté le zombie tombe par terre que faites-vous ? c'est drôle il est pas loin de toute façon effectivement tu as un chien mécanique c'est bien de t'en souvenir bah tout à l'heure j'avais fait sauter la gorge du coup je lui ai ouais bah ouais du coup je lui ai fait attaquer le zombie à côté de Jayani qui est à la gorge oui et toi que fais-tu ? moi je regarde le professeur et je rigole et après je vais sur les autres zombies pour aider mon frère Jayani que fais-tu ? bah j'essaye de me mettre en vue sûr dans le parce que là vu ce que je viens de prendre dans la gueule mes avis que j'ai pas trop la force d'aller très loin donc je recule et j'essaye de me mettre en vue sûr et moi je continue ma marge vers le sujet 21 et sur le passage je mets un coup de tête à Friedrich mais genre coup de tête de jeton quoi et je continue vers le et après en dégommant tous les autres zombies sur le chemin de ce jeu 21 ok solide j'ai de combat à distance Jayani j'ai de chance Bardak j'ai de force Michel j'ai de force plus 20 57 donc réussi oh putain 87 échec 41 réussi 38 réussi ok solide toi t'es toujours dans ta frénésie meurtrière tu sautes tu éclates un zombie d'un coup de pied tu prends appuie sur lui et tu sautes encore plus haut tu es en l'air une fois en l'air tu tombes sur toi même tout en donnant un coup de fusil tu tires comme un malade et des têtes qui explosent dans tous les sens tu parviens à abattre 6 zombies Bardak tu te détournes et tu donnes un coup de pied de biche à un zombie qui était près de toi tu lui fais exploser la tête mais malheureusement au moment où tu lui exploses la tête tu vois Michel te passer à côté te donner un coup et alors monstrueux tu prends 2 points de dégâts c'était pas si monstrueux que ça c'est juste qu'on t'appelle c'est l'attention Michel continue sa route il défense 2 autres zombies d'un coup de griffe et il arrive tout proche de Gianni Pedro Lito lui au passage il s'est abattu sur le zombie qui attaquait Gianni il l'a achevé messieurs dames que faites vous ? moi je retourne vers le professeur et je lance je leur donne à Pedro Lito j'ai eu le mordiller le mordiller et le mollet pour ce qu'il a fait c'est lui qui me charge des noises depuis le début Marc c'est toi qui me charge des noises depuis le début et moi je continue à taper les zombies après ok et moi je continue ma route vers le sujet 21 pour l'empoigner et la jeter dans le couloir plus loin et faire barrage des zombies devant le sujet très bien celui tu continues j'imagine je suis en pleine folie meurtrière moi là ah ouais Gianni que fais-tu ? euh bah j'essaie de reprendre le contrôle du professeur et je pense que je suis encore entouré de zombies assez proches ou pas ? non non t'es dans la cage d'escalier ah je suis dans la cage d'escalier bah je vois le professeur s'approcher moi de façon assez assez violente j'ai un coup de flip donc j'essaie de de me reconcentrer pour reprendre contrôle ok alors solide mais j'ai de dex bardac g de force t'es toujours avec ton pied de bille j'imagine Michel fais-moi un g de mutation 67 j'ai raté 87 82 87 raté oh Gianni ouais allez go 28 réussis donc solide toi d'un coup tu tu glisses sur une flaque de sang il y a du sang partout tu as vraiment trop tu glisses sur une flaque de sang tu perds un peu l'équilibre et malheureusement tu arrives tu arrives pas à faire grand chose euh bardac tu tu vas pour attaquer un zombie malheureusement le zombie le zombie esquive au dernier moment euh il va pour te frapper il te rate euh Michel tu vas pour faire barrage au niveau de de Gianni malheureusement tu sens la force de quitter il redeviens le pauvre professeur Michel Michel tu vraiment tu te sens comme vidé pile à ce moment là tu sens une force te soulever tu es projeté à 3 mètres du sol c'est mon tour quand même que je frappe de temps en temps il y a Pedro Lito qui est attaqué ah oui Pedro Lito je fais que des jets de merde vous avez de la chance ok Pedro Lito lui j'allais dire on est sûr que tu marches bien en rouleau 1 là parce que putain il ne fait que des c'est ouf l'enchaînement ah ouais là c'est catastrophique euh que faites vous qu'est-ce qu'il reste il y a un sucre alors attends je compte oh il doit rester pas grand non quand même 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 et il en avait tué entre 25 et 30 il en reste une vingtaine ouais il en reste une vingtaine bah je me relève qu'une grosse saucisse et j'épaule et c'est reparti bah du coup j'ai esquivé le j'ai esquivé le zombie et je me remets à les taper Michel Yanni alors comme j'ai Michel Michel à 3 mètres de hauteur bah je réessaye encore une fois de le relancer sur les zombies restants parce que je vois pas ce que je pourrais faire d'autres pour essayer de m'en débarrasser ouais pour essayer de m'en débarrasser un jour de faire est-ce que tu veux faire passer un message à voix haute Michel je sais pas help et Michel que fais-tu ah si t'es libre de tes mouvements t'es juste à 3 mètres du sol ah je peux dégainer mon flingue ah ouais complètement je bise j'ai Yanis je lui fais t'es un terrain me foutre par terre gentiment et dans sa part direct et je lui demande de me reposer au sol ok euh Michel j'ai de commandement euh Jayani euh j'ai de psychokinésie ah on t'as réussi mais c'est pas possible ah t'es réussi ah c'est pas incroyable Bardak euh j'ai de force Michel est solide j'ai de Dex 35 réussi 40 réussi bon bien alors vous voyez Michel exaspéré il sort son flingue il dit t'as l'intérêt à me retourner Kruchas ou je t'en fouine entre les deux yeux là vous voyez Jayani un petit peu surprise qui repose professeur Michel Michel à l'abri sur ses deux pieds en douceur merci bien hein mais ah il a réussi son jet de commandement je suis désolé euh Bardak euh toi t'as ton ton pied de bille euh tu exploses le le zombie qui a voulu te frapper tout à l'heure t'en t'en exploses encore un puis deux solide toi t'en peux plus t'es t'es vraiment à bout de à bout de rage t'as juste envie d'exploser des trucs vraiment tu hurles tu tires tu sautes dans tous les sens tu fais des tu fais des cabrioles des comment dire tu mets des coups de pieds des coups de poing tu fais des coups de fusil des têtes qui volent dans tous les sens euh vraiment t'en peux plus quoi tu et plus tu plus tu tires plus tu sens la rage monter en toi et plus tu tires encore plus fort tu parviens à buter 15 zombies quelle paire de couilles cacarins de rage le baron de papacito ah ouais là c'est alors il reste un seul zombie bah je dis sinon il y a Dada qui a pas joué encore ouais il y a Pedro Lito si il a ah oui pardon Pedro Lito il peut plus sinon je tirerai Pedro Lito le zombie il lui arrache les couilles le zombie attaque Pedro Lito il le rate Pedro Lito est trop rapide il lui arrache les couilles voilà ok quel est magnifique Pedro Lito en vous Pedro Lito bon chien donc vous êtes devant une salle absolument vide il y a du sang littéralement partout vous voyez John Matrix au milieu victorieux sortir un cigare des recouverts de sang du des pieds à la tête tu me permets au fait un cigare ah oui oui tout à fait ah que faites-vous la pièce est désormais pacifiée que faites-vous moi j'espère qu'ils vont pas trop me poser de questions et j'essaye d'aller vers là où doit se trouver le technicien ou en tout cas la pièce là où il y a le labo où il y a le technos et puis pour chercher le passe parce qu'il faut vraiment qu'on finisse par se barrer de cet endroit de mort et j'espère qu'ils vont pas me poser trop de questions ouais je parle à mon frère je lui dis t'as vu t'as vu ce qui s'est passé avec le professeur est-ce que tu crois que j'ai le temps de regarder quoi que ce soit je viens de vider une pièce complète tiens Yannick que fais-tu ben putain ils sont pas aidés ben moi là je suis je suis un peu je suis un peu vénère je suis un peu énervé donc ben Michel fais-moi un jet de chance s'il te plaît 17 c'est réussi tout va bien pour toi tu as repris ta forme normale tu es en parfaite santé impec je t'approche de la pièce où se situe le technicien donc le laboratoire stérile il y a un lecteur d'empreintes palmeire tu sais que tu es accrédité tu poses ta main malheureusement ton empreinte palmeire est rejetée visiblement tes accréditations ne sont plus à l'ordre du jour ils l'ont vu ? c'est pas solide bardac faites-moi et j'ai de chance Michel fais-moi et j'ai de chance ils l'ont pas vu alors que faites-vous ? elle a en quoi la porte ? c'est du verbe l'indexécurique on a toujours le cadavre où je lui coupe la main au cadavre et j'ai la place sur l'empreinte pour ouvrir la porte quelqu'un qui a joué au jeu ça me fait plaisir la porte s'ouvre je regarde ce qu'il y a dedans et bien tu arrives dans un laboratoire stérile qui n'est plus très stérile tu vois le technicien il est juste mort il est comme si il a la comment dire la gorge trinchée et il est recouvert de sang tu le fouilles tu vois accroché à la veste de son on va dire de sa blouse une clé rouge une rouge ou une jaune elle jaune oui jaune non pour moi c'est bon c'est la bonne clé t'as trouvé la bonne clé ok je croyais que j'avais trouvé une autre clé c'est pas mal aussi moi pendant qu'ils font ça je retourne on est à proximité du charnier qu'on a fait ah oui bien sûr j'y retourne et je regarde si je peux trouver d'autres glandes sur les canards bien sûr je ramasse autant je vais jeter j'ai de chance 36 c'est réussi ah oui alors tu trouves des glandes à perte de vue tu as le temps dans prélever 3 très bien moi je prends les 3 et je les mets dans des petits trucs comme la précédente quand même ça prend un petit peu de temps le temps qu'on préleve 3 on verra par la suite si tu peux en prélever plus ok et du coup il n'y a rien d'autre dans le labo ? ouais vas-y vas-y non mais je demande au professeur de me soigner quand même parce que là je viens de me faire un peu bouffer le cul par un zombie ça fait un peu mal je lui demande tu vas me refaire le même coup que tout à l'heure encore ou tu vas te calmer ? je lui réponds bah ça dépendra si tu es d'accord ou pas il me semble que je t'ai pas je t'ai pas pris en traite depuis tout à l'heure donc je te demanderai d'agir avec bienveillance à mon édia Michel fais-moi un effet de commandement s'il te plaît raison de t'avoir arrêté t'as pas l'air de la convaincre plus que ça oui monsieur le professeur je suis totalement convaincu monsieur le professeur allez un petit bondage s'il vous plaît quand même sinon monsieur il va encore voler à 6 mètres de haut je suis pas sûr qu'il va attirer qu'il va tomber sur ses pieds cette fois-là écoute tu vas prendre tu dis Bardac que faites-vous ? est-ce que c'est intéressant qu'on fouille le labo avec Bardac ? il y a des trucs ok vous fouillez le laboratoire trouvez des échantillons de virus il y a un de particulier à ce niveau-là vous trouvez des comment dire des microscopes ce n'est visiblement pas ici qu'il faut fouiller si vous voulez récupérer des documents sur le projet Lazarus ouais d'accord ok pas d'ordinateur et tout donc rien rien du tout ok Bardac il a perdu combien de points de vie ? il a perdu 2 points d'armure Bardac est-ce que je peux les redonner ou pas ça a des points d'armure ? non tu peux donner des points de vie toi bon bah je soigne si j'ai 21 je me soigne moi pour 12 points de vie je crois qu'il a perdu 10 le Gracus il a perdu 10 oui je lui donne 10 et moi je me redonne 2 et donc j'ai plus que 13 points dans la mallette je regarde dans le coin justement si je retrouve pas du matériel médical pour augmenter ça 60 points de vie toi à la base moi j'ai 60 moi ? oui ah bah je me redonne bah il me reste 1 point dans la mallette non il restait 10 et 2, 12 il restait 13 je lui en donne il reste 3 points dans la mallette il reste 3 points et tu fais tu cherches s'il y a d'autres d'autres matériels médicaux dans le coin ok fais moi un petit jet de perception s'il te plaît non en fait même pas parce que tu connais parfaitement les lieux tu sais que juste à côté du laboratoire stérile il y a une infirmerie ah Solide Bardac que faites vous ? je leur dis que j'ai pas dit on a la carte donc oui on a la carte je leur demande qu'est-ce que vous voulez faire il faut aller ouvrir la porte et passer par l'extérieur il y a des combinaisons sur place des combinaisons avant de sortir ouais je vais poser la question s'il n'y a pas une armurie quand même quelque part oui voilà je lui réponds si tu le sais une armurie ou un centre où il y a des ordinateurs pour trouver des fichiers sur le projet sur le centre Lazarus ok je vous trouvais donc le professeur Michel Michel en train de fouiller l'infirmerie il y trouve de quoi remplir sa mallette et doubler sa capacité même donc tu te retrouves avec 50 points de vie dans la mallette ok et puis d'eau d'accord pendant que tu fouilles l'infirmerie les deux ouaves là rentrent dans la pièce comme si d'orien n'était ils te demandent où est l'armurie et où est la salle d'ordinateur alors si je sais pour l'armurie je leur indique oui et est-ce que je sais pour les ordinateurs aussi oui tu sais est-ce qu'il y aurait les ordinateurs comment te dire donc il y a plusieurs façons d'accéder au réseau informatique donc tu sais que dans la salle alors qu'il y a des bureaux associés au laboratoire c'est là où vous tapez vos rapports etc c'est un point d'accès il y a des ordinateurs dans le dans la salle de travail principale où il y avait le professeur Hayden tout à l'heure et il y a donc une salle des serveurs dédiés où là c'est vraiment les serveurs purs si tu veux te connecter directement dans lequel dans lequel les trois endroits c'est le plus difficile d'accéder aux données ça réclame depuis les bureaux depuis les bureaux parce que c'est les ordinateurs tu vois ils n'ont pas accès à tout je leur indique les bureaux ok et dans l'infirmerie je cherche et je trouve pas un petit site à l'PL ou une quoi comme ça mais tu as des scalpels dans ta mallette parfait je le mets dans ma poche t'as ce qu'il faut bardac fais moi un petit jet de bardac ouais bardac fais moi un petit jet de perception s'il te plaît putain 75 échec putain alors michel t'as rempli ta mallette t'as ton scalpel solide l'armurerie est au niveau moins de tu descends dedans tu trouves un fusil à pompe et une tronçonneuse c'était vraiment juste à côté de là où tu étais tout à l'heure on n'a pas pensé bah non t'as été plus simple la tronçonneuse parfait je reprends le pompe et la tronçonneuse aïe 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 bardac toi tu tu vas dans les bureaux tu retrouves le pester de la la marie-thérèse du coin et tu tu essayes de te de pénétrer le réseau qu'est-ce que tu recherches exactement je recherche des dossiers sur sur des projets sur des expériences dans le centre de Lazarus on est avec lui à ce moment là ah non il y a est-ce que est-ce que les serveurs c'est loin d'ici non pas trop je vais au installé serveurs putain avec sujet 21 ou alors le sujet 21 s'il est avec l'un des deux j'y vais tout seul qu'est-ce que tu fais sujet 21 au juste au vu de la situation je me dis que je suis un peu dans la dans l'obligation de suivre les trois gus donc même si le professeur ne m'inspire toujours pas tellement en confiance j'essaye de savoir pourquoi les deux sont là et pourquoi ils s'intéressent à moi donc je me dis j'essaie de voir essayer de de me concentrer sur sur John Matrix parce qu'il m'a l'air d'être le plus con des deux et de de savoir exactement en fouillant ses pensées ce qu'il voulait ce qu'il voulait exactement de moi ok très bien solide tu remontes tranquillement t'as ton fusil à pompe t'as ton t'as ta tronçonneuse t'es heureux t'es heureux ah un cocan pat bardac fais moi un jet d'ingénierie s'il te plaît what 86 86 tu arrives devant l'écran de login tu vois que c'est l'ordinateur de Marie-Thérèse t'es ta peau de passe il n'y a pas grand chose dessus tu il n'y a pas envie de passer trois heures à essayer de pirater le truc et le machin pour pénétrer le système informatique Gracchus fais moi un jet de psychokinésie s'il te plaît 31 réussite ok donc effectivement tu sens que le mec il est vraiment con tu fermes les yeux tu te concentres et là où d'habitude tu entends des voix tu as des sensations là il n'y a rien c'est le vide tu as juste comment dire une envie tu ressens juste de la rage une envie de tuer des trucs et au milieu de tout ça tu revois le briefing tu sais qu'il a ordre de te ramener vivante et en bonne santé tu sais pas il en sait pas plus c'est vraiment un troufillon de base le mec il est juste bon à mener des hommes et à comment dire à obéir aux ordres il en sait pas plus mais il a il a pour ordre de te ramener vivant et en bonne santé d'accord bon bah c'est déjà bien ça donc je sens que je vais me rapprocher de mes deux gugus Michel qu'est-ce que tu fais tu es devant la salle des serveurs je veux effacer toutes les putains de données qui sont sur les serveurs en tout cas tout ce qui concerne au moins le projet Nazarbus fais moi un G d'intelligence moins 30 s'il te plaît tu essayes de te connecter c'est pas c'est pas vraiment ton domaine toi c'est plutôt la chimie la biochimie la micro bio la physique mais l'informatique c'est pas vraiment ton truc tu sais te servir dans l'ordinateur tu sais tu as déjà fouillé un petit peu sur le FTP en te connectant sur l'ordinateur de iTunes mais là tu sens que c'est un autre niveau tu vois les serveurs il y a des fils qui partent dans tous les sens des diodes qui clignotent tu es pas à ton aise t'essayes de te connecter mais pour avoir la joue autrement est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de de tout péter ou de péter un serveur une barre ou je dis on chère dans les serveurs tout simplement ils entendraient si je tirais des coups de feu ah oui c'est juste à côté ah bah oui ok est-ce que je peux pas couper avec mon social PL est-ce que je peux pas couper les fils une connerie des fils qu'on a rapport ouais je vais faire ça Bardak qu'est-ce que tu fais Solide qu'est-ce que tu fais Jayani que fais-tu bah moi je prends ma comment ma baramine et je défonce l'ordinateur de colère et je je retourne voir les je retourne voir mon frère bah moi je cherche à m'a rassemblé des troupes pour repartir en direction de notre objectif bah moi je vais je me rapproche de John Matrix et je lui demande si si ça va alors oui solide fais-moi un jet de chance s'il te plaît au santé c'est un échec ok t'essayes de rassembler les troupes tu appelles Jayani euh Michel oui oui Redrich vous êtes où rassemblement tu fais le tour un petit peu tu vois tu vois pas le professeur tu vois Jayani elle essaye de te faire la conversation toi tu regardes à droite à gauche tu le vois pas tu le cherches et puis tu vois la porte des serveurs un peu ouverte tu rentres dedans tu trouves le professeur lui euh toi entre temps Michel t'as eu le temps de couper un peu tous les fils super il est venu ni connu tranquillo ok bah je l'essuie il a battu le rassemblement je le je le suis je précise que j'ai toujours mon scalpel dans la poche de ma blouse et non nous on est dans la salle des serveurs oui moi je vais voir les serveurs et les fils éteint ah bah tu vois que tous les fils ont été ont été coupés vraiment ils ont été coupés de façon très très nette ouais j'ai vu le professeur qui était dans le coin de la pièce ou il était déjà à la sortie il était là mais enfin voilà il était comme il aurait pu être ailleurs quoi fais moi un chier d'intelligence 106 échec putain non non vraiment il était là par pur hasard je sais même pas que j'aime pas ce que c'était comme tu l'esqu'on je fais avant je rentre donc vraiment oui c'est ça tu vois il était dans une salle de serveur mais toi tu te dis bon bah c'est beau l'idée quand même allez que faites vous ah bah on dit bon bah là on a tous si nous faut on trace on trace à la porte et on va à l'extérieur en fallant prendre des des combinaisons et des traversées et passer par l'extérieur pour rejoindre l'autre bloc vous allez vous vous rendez vers la pièce vers le parking pardon sur votre chemin vous passez devant l'espace de travail principal le laboratoire principal celui où il y avait Samuel Hayden tout à l'heure faites moi tous un jet de perception si vous c'est une réussite 65 réussite 96 échec critique t'as le meilleur perso du jeu Bardak le loup est revenu dans l'espace de travail principal il est dans le laboratoire du professeur Hayden je pense qu'il l'a dévoré vous autres voyez que le professeur Hayden n'est plus là est-ce que je sais ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur d'intéressant à l'intérieur de la pièce ah bah oui complètement c'est là que tu travailles tous les jours Michel ok donc ton laboratoire il y a ton bureau il y a ton ordi il y a tout quoi bah je rentre je rentre avec prudence avec mon flingue à la main je le vois et je l'ordi il n'est plus là il n'a plus transformé on sait pas ce qu'il se passe il serait peut-être plus prudent d'aller voir solide toi tu vois qu'il y a non seulement il n'y a plus le le professeur Hayden mais tu vois un truc qui monte en plein milieu de la pièce une espèce de comment dire de poche de chair dégoûtante immense 2 mètres de haut 2 mètres de large comme une pince de brebis farcie géante des pustules ça suente c'est répugnant je leur annonce ce que je vois surtout au doc qui est en train de passer la porte magique ça me donne faim et et HRP c'est un monstre ce truc là ou c'est un truc connu ou c'est un sac à gore c'est un sac ouais c'est un c'est pas un truc intéressant pour se transformer non juste dans le jeu si tu le défense ça fait spawn des portails avec plein de monstres ça fait spawn des envies des monstres et tout ok est-ce que je peux avoir une idée c'est agressif toujours HRP c'est un truc agressif ou pas non non c'est pas passif et dans le jeu dans le jeu il y a une espèce de glande qu'il faut arracher ah ok il me dit ça du coup j'arrête je regarde le truc et j'observe si c'est agressif ou si ça bouge ou quoi et je dis ça pourrait être intéressant à étudier quand même on sait pas donc restons sur nos gardes et allons voir voilà allez 79 il est raté tu vois le tu vois la poche elle a l'air délicieuse tu sens comme son goût sur ta langue ah je m'en pourrais le bon goût de puce le bon goût de de chair en putréfaction tu le t'en as envie t'en salive il faut que tu croques dedans tu vois une glande dans un cas ah je me jette dessus je me jette dessus elle a l'air délicieuse ah je me jette dessus je je sais ce que c'est ou pas moi mon côté fais moi un jet de psychokinésie s'il te plaît ouais raté non tu sens que c'est c'est un peu maléfique mais sans plus enfin c'est pas sans plus mais c'est un peu maléfique juste ce que tu ressens hum non mais là on le voit quand même l'autre cinglis qui se jette pour bouffer bien sûr vous le voyez bien sûr que vous le voyez bah moi je fais attention attention enfin je fais regarde le sujet moi je bondis dans la salle et je dis je crie au loup et je tape dans le vide et ça donne un petit taquet dans le cul au professeur Michel Michel avec mes hallucinations avec le loup je tente de l'empêcher d'arracher ce truc là qu'est-ce que tu vas poser tes mains là-bas dessus ok Michel fais moi un jeu de chance alors un petit jeu de chance évidemment ok tu te précipites sur la glande elle te donne faim au moment où tu vas la saisir tu sens tu sens quelqu'un te plaquer au sol elle est à portée de main mais malheureusement elle est trop loin tu peux bouger que faites-vous ? il va falloir vous expliquer ce qui se passe là je réponds pas je regarde la glande je suis obnubidé par la glande moi je frappe toujours dans le vide en voyant un loup à l'infinitive là c'est catastrophique donc là si je le secoue il se réveille de sa il se réveille de commentement ? oh la 69 échec donc non non tu vois il claque des dents même il essaye de l'attraper je suis en train de baver j'ai essayé de la choper je veux la glande comme un dément quoi ouais moi je me ressaisis il y a un moment ce serait bien ouais pas pub comme un défi dans le vide ouais ouais du coup je je vois le professeur professeur excité je lui demande ce qu'il a quoi pourquoi il pourquoi il voulait bouffer il voulait bouffer ça enfin je tiens Yannou qu'est-ce que tu fais ? je regarde Bardac je m'approche de lui je dis c'est quoi un loup ? tu vois cette bouteille de lait ? ça c'est ta mère ça c'est ma bite et voilà est-ce que j'ai vraiment d'autres choix que de le secouer qu'est-ce que je peux faire de plus ? frappe-le ouais frappe-le frappe-le allez frappe-le je lui mets un grand coup de coude dans les chicots il y a pas de réaction du doc ça me réveille ou pas ? j'ai une mutation Michel 11 réussis ça te ramène à la réalité directe tu vois tu vois deux glinges mais elles ont l'air un petit peu moins appétissantes ok et bah j'essaie de reprendre mes esprits j'ai mal aux dents et et je regarde je suis au sol impliqué toujours ouais et bah j'essaie de reprendre mes esprits puis je la regarde et je voilà c'est tout j'ai j'ai à moitié conscience de ce qui s'est passé et j'essaie de pas trop la ramener moi je lui repose la question qu'est-ce qu'il a eu qu'est-ce qu'il s'est passé pourquoi il voulait bouffer cette glande et qu'il est revenu à ses esprits je lui dis il y a une voix dans ma tête qui me dit de manger des glandes ok voilà et quand je dis ça je je me touche la poitrine comme si j'avais quelque chose qui me qui était très bien gêné que c'était pas naturel Gracchus fais moi un jet de psychokinésie putain 88 échec putain chier bon mais visiblement le torse de Michel Michel a l'air de le gratter un petit peu mais c'est sûrement parce que Solide est sur lui bien que faites-vous messieurs dames moi je me regarde dans le labo s'il y a quelque chose d'intéressant à prendre ou il y a un ordinateur ou des fichiers ouais alors ouais j'ai de perception toi neuf récite oui le labo est un endroit parfait mais alors parfait il y a tout ce que tu veux tu vois il y a des comment dire un atelier de modifications corporelles tu as des bras des bras robotiques mécaniques tout ce que tu veux un ordinateur de contrôle avec tout ce qu'il te faut comme logiciel de création tu as une imprimante 3D tu as tout ce qu'il te faut tout la salle de loup tout encore une autre chèvre une autre chèvre du coup je peux faire des modifications déjà sur le chien qu'est-ce que tu veux faire sur le chien alors sur le chien on va lui foutre des des gros des grosses des lances des lances comment des lances pic acide ah oui des lances acides ouais des lances acides voilà ok après sur moi je peux faire des modifications du coup vu que je suis un exo créateur oui il y a des bras mécaniques je me dis je me fous deux bras mécaniques à la place de tes vrais bras ouais ok je me fous je me construis une épée avec l'imprimante oui l'imprimante 3D qu'est-ce que je peux faire d'autre je peux pas créer de jetpack ou encore ça va aller tu veux pas une bombe à tomis tu es tout et des pains de secards j'ai peur que ça j'ai une question est-ce qu'il doit lancer des dd pour la réussite de ces trucs alors bien sûr qu'il doit lancer des dd et en plus ça va lui prendre du temps alors est-ce que alors du coup j'ai deux questions est-ce que de par métier espacité de chirurgien tout ça tout ça je peux l'aider à avoir un bonus sur ces jets de dd éventuellement et est-ce que le cas échéant ça me prend autant de temps qu'il y a lui alors tu peux l'aider pour remplacer ses bras par des bras mécaniques éventuellement en revanche tout ce qui comporte le chien le chien tout ça c'est mort pour les bras je veux bien l'assister s'il accepte sauf que t'es pas encore au courant toi tu le vois en train de trifonier sur l'ordinateur bardac fais moi un jet d'ingénierie s'il te plaît 15 réussite très bien tu le vois vous le voyez tous en train de modéliser une bonbonne en 3D sur le truc vous voyez faire ses plans il y a des tuyaux qui partent un petit peu toi bardac tu très rapidement tu fais ça un quart d'heure 20 minutes et tu vois que les bras mécaniques se mettent en marche tu sais que ça va prendre à peu près une heure une heure et demie que faites vous pendant cette 7h et 7h30 pendant cette 2h je découpe la glande déjà pour commencer du merdé à des fins scientifiques bien sûr et je fais mine d'aller l'étudier quelque part dans le labo mais en vrai c'est pour la foutre dans mon et je fais mine de l'étudier tu découpes la glande alors ? ouais très bien au moment où tu découpes la glande la poche explose littéralement non tain le con il y a du sang qui égique partout les lumières vacillent vous voyez un portail de flammes s'ouvrir une créature en sort et la suite au prochain épisode de la suite de la suite Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.